Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, bienvenue, bienvenue sur ce live, sur Fire Emblem Awakening, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, ça va super bien, écoutez, alors j'avais prévu de faire un gardien de l'après-midi, finalement je le fais dimanche, dimanche après même c'est mieux, parce que là j'avais besoin de me reposer un petit peu, vu qu'hier soir c'était un petit peu, enfin hier dans tous les cas c'était un petit peu la galère, un petit peu la galère parce que oui, voilà, vous savez ce qui s'était passé, je me sentais pas bien, mais quand ça va mieux, vous en faites pas, voilà, ça va beaucoup mieux, donc ouais, je suis prêt pour, je suis d'applaud, je suis prêt à reprendre du service, toujours bien sûr, et du coup oui, ça va être du Fire Emblem ce soir, du Fire Emblem Awakening, Fire Emblem Réveil, du coup si on doit juillet mot à mot, Fire Emblem Réveil, voilà, simplement, éveil même, on dirait que c'est un nom de jouet pour enfant, Fire Emblem Éveil, Coucou Blo, coucou Blo, j'espère que tu vas bien, Fire Emblem Réveil, exactement, exactement, on reprend, on reprend en chapitre 15 du coup, déjà, déjà le chapitre 15, time to kill some boss, yes, exactly, and to speak English like the other time, so yeah, we are going to play Fire Emblem Awakening, and euh, non pas du tout, pas du tout, je suis boss et pas bosses, parce qu'on sait, ah, moi je ne sais pas, donc on va voir, on va voir, mais ouais, du coup, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois, mais je m'en souviens plus, voilà, je m'en souviens plus, bah si tu sais, ah oui, bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai fait un seul chapitre, ah, faut voir, faut voir, faut voir, en vrai, faut voir, parce qu'en vrai, j'ai un petit peu lispé, donc à voir si je m'en sors bien, au pire, si je m'en sors pas bien, euh, voilà, Lucina t'a rejointe, oui, Lucina m'a rejointe, et euh, ouais, il y a eu la scène où elle a révélé son identité à Mars, à Mars, à Chrom, pardon, et bah ouais, c'était cool, c'était très cool, et tu étais à l'annexe de la fille de celui-là, oui, mais j'ai réussi, j'ai réussi, parce que oui, celui-là, la poissonnière, bien sûr, qui est mariée à Chrom, encore une fois, ça m'arrache le cœur de dire ça, mais Chrom s'est mariée avec elle, juste parce que je l'ai mis en duo une seule fois avec, et voilà, du coup, il s'est dit, bah attends, une fois on a fait équipe, ça va, je peux l'épouser, si seulement c'était aussi facile maintenant, genre, à peine je parle à quelqu'un, bah, déjà que tu l'épouses, évidemment, évidemment, à autre temps, autre mœurs, bien sûr, et oui, il y a aussi Noi qui s'est mariée avec, avec son mercenaire, son gardien, finalement, avec son accent marseillais, mais le pire, c'est qu'il y avait mon grand frère qui était venu dans le live, pile à ce moment-là, et comme Grégor, merci, Grégor, bah ça fait un petit moment, mine de rien, et mon grand frère est arrivé pile à ce moment-là, du coup, c'était un peu bizarre, parce que mon grand frère connaît pas trop, tout ce qui est Fire Emblem, connaît pas trop, tout ce qui est japonais, tout ça, du coup, voir un mec de 40 ans qui dit, je vais t'épouser à une personne qui ressemble à une petite fille, c'était pas, c'était pas le bon timing, je dois avouer que c'était pas le bon timing du tout, mais c'est pas grave, c'était rigolo, c'était rigolo. Mais oui, Grégor le Marseillais, le seuil la poissonnière, pour quoi, le reste, ça va, c'est des voix un petit peu normales, je tweak un petit peu ma voix, je la twist un peu, mais sinon, pour le reste, c'est un peu genre aiguë, grave, voilà, quoi. J'essaie de faire des voix de femme, même si bon, les voix aiguës, c'est pas trop mon truc, genre, comme j'ai une époque, je faisais la voix de Mickey, j'arrivais bien, maintenant, si j'essaye, en fait, de faire une voix aiguë, ma gorge se casse, en fait, comment dire, ma voix se casse, en fait, pas ma gorge, c'est trop horrible, j'imagine, ah, ma gorge se casse, l'hôpital, quoi que si ma gorge se casse, je sais pas si on va faire quelque chose, en fait, maintenant, tu fais Donald, ah oui, évidemment, c'est ça, et oui, je fais Donald, Donald qui a un peu le cancer de la gorge, justement, mais, mais voilà, je fais Donald maintenant, et je sais faire un peu d'un go, bien sûr, je peux faire un peu d'un go, alors, les habits, c'est un petit peu half, en vrai, un petit peu half aussi, du coup, oui, allez, on va continuer maintenant, tant qu'on y est, tant que t'es là, let's go, ok, est-ce que tout marche bien, oui, ah oui, vous vous souvenez, la dernière fois, le jeu était un petit peu au ralenti, mais en fait, c'était pas à cause du lag, ou quoi que ce soit, c'est juste que l'émulateur a fait en sorte que le jeu tourne à 60% de sa vitesse, sans aucune raison, sans que je demande, du coup, je te l'ai modifié ça, et j'ai remis à 100% parce que, tranquille, l'émulateur s'est dit, bah attends, je vais trop ralenti, pourquoi faire, pourquoi tu veux aller à la vitesse normale, du coup, voilà, allez, chapitre 15, let's go, résistance, comme ce qui se passe avec la réforme des retraites, là, ce soir, à Paris, au secours, ah, ça commence direct, ok, le port de Valme, enfin, il dispose de bonnes fortifications, je dirais, préparons les troupes, hein, qu'est-ce passe-t-il ? pourquoi ces corogneaux de Valmiens pour chassent-il cette femme ? les ennemis, nos ennemis, sont nos amis, allons aider cette jeune femme, qui est cette jeune femme ? est-ce encore une waifu, ou est-ce encore une poissonnière ? telle est la question, ah, là, ça va, la musique est à la bonne vitesse, d'enquêter ça de problème, ok, t'es réglé, alors, comme d'habitude, la save state, bien sûr, avant chaque début de bataille, alors, qu'est-ce qu'il y a, communauté, série, je sais pas, moi, je sais pas, moi, je connais pas, donc, attends, euh, euh, je vois plein de, de Jean-Michel, attendez, juste, je mets un plus grand pour moi, voilà, bon, c'est un petit peu tweak, euh, d'affichage, je vais peut-être le régler, parce que j'avais pas vu, j'avais laissé un petit, à mon côté, j'ai dû agrandir un petit peu, quoi qu'en vrai, au pire, au pire, attendez, pas grave, on voit pas Chrome derrière, mais bon, au pire comme ça, et au pire que je mets Chrome, mais genre, je mets le fond d'écran de Chrome, mais genre, derrière, attendez, allez, attendez, attendez, la magie, la magie du stream est en train de se mettre en place, voilà, un peu plus là, ok, comme ça on voit le jeu, ok, et maintenant, est-ce que je peux pas mettre Chrome, genre, si je déplace, et que je mets comme ça, là, il recouvre, mais si je fais, attention, magie, oui, non, ça c'est pas la magie, c'est pas la magie, attendez, c'est ça la magie, voilà, image de, hop là, non, ça va pas rendre très très bien, ça sent tout minuscule et tout, le truc du tiers-monde, genre un petit Fire Emblem Awakening, genre là, genre, hop là, un petit, ça marche, on a un coucou, j'espère que tu vas bien, au pire, c'est pas grave, lui, je le laisse là, je le mets là, pas grave, au pire, comme ça, c'est bien, comme ça, c'est bien au pire, ok, let's go, du coup, il y a, Farber, le Palada Noir, en tout cas, j'espère que tu vas bien, Orana, il y a, ok, éclair, éclair, est-ce qu'il y a des archers, non, pas trop d'archers, par contre, il y a des Palada Noirs, maintenant, il commence à les mettre, le feu du ciel, il y a la place, elle s'ouvre ça, un archer, ok, bon, on va tester comme ça, on va voir, juste, Lucie, c'est bon, elle est là, ok, tout le monde, Henri, non, Henri, non, jamais de la vie, jamais de la vie, ok, c'est bien, c'est Saïri, la coalition d'Illis, il débarque enfin, la voilà, et pas ici, c'est pas vrai ça, bah oui, bah écoute, oui, c'est elle, d'accord, ok, ça marche, j'aime bien le perso, mais tu verras, ok, ça marche, j'aime bien, mais après, on va voir la personnalité, elle ne sait pas s'enfuir, elle se barre, heureusement, on ne la protège pas, ok, j'ai rien dit, les prises sont dans un coin, nous devons d'abord, nous devons tout d'abord, sauver cette jeune femme, et là, c'est les vidéos-joies, ouais, ça, c'est les vidéos-joies, bon, je garantis pas que les villageois, on va les sauver, ou on va les aider, mais le but premier, c'est de réussir à gagner, en laissant vivre tout le monde, ensuite, on pourrait visiter ces maisons, pour comprendre ce qui se passe ici, ok, alors, direct, un valier avec un marteau, un général, déjà les duos, comme d'habitude, euh, noewe, tu te mets avec ton mari, c'est bizarre à dire, Gregor est là, toi, toi, je suis deuxième, ouais, t'as vu, des fois, tu es deuxième, pour une fois, ça va, pour une fois, et justement, Veil, il est là pour aider quelqu'un, et tu vas aider Lucina, je pense, ouais, j'ai vu la relive d'hier, et la musique, c'était trop bien, la relive d'hier, et la musique, comment ça, la musique, ouais, hier, c'était, Dragon Quest, me semble, un petit peu, Fredou, Fredou, il commence à être un peu, la musique, elle est trop bien, ah, d'accord, ok, d'accord, parce que la musique, de la relive, j'allais dire, quelle musique de la relive, d'accord, ok, d'accord, la musique, elle est cool, le jeu, Frédéric commence un petit peu, être faible, vous voyez que maintenant, il fait des coups de dégâts, toujours, mais il prend cher, maintenant, Frédéric, est-ce qu'on va commencer, à être remplacé, maintenant, ça, je l'ignore, un petit temps des tempêtes, un petit temps des tempêtes, allez, voilà, hopla, l'ignition, un petit peu critique, l'ignition qui fait mal, boum, 36, let's go, ça va, nickel, je baisse un petit peu le son du jeu, voilà, marteau, ok, on est sur le marteau, bon, Frédéric, je pense que tu peux, quand même, faire des dégâts, oui, voilà, contre ces 7000 là, ça va, Frédéric, il se débrouille bien, allez, attention, hmm, ouais, demain, ce sera un après-mé spécial Wii, on fera du Smash Bros Brawl, du Wii Sport, du Wii Party, du Donkey Kong Country, peut-être, du Pandora's Tower, du Poké Park aussi, on va voir, plein de jeux Wii, comme on va donner la fois, ok, let's go, allez, Chrome, boum, Chrome de lui-même, il fait déjà assez de dégâts, je ne vais pas le fusionner avec quelqu'un, à demain, à demain, merci à toi, merci à toi, propose-toi bien, ok, euh, non, moi j'ai des petits lags sur mon retour, mais vous ça va, ça va, donc vous ça va bien, ok, let's go, du coup, est-ce qu'il était bien hier le live de Sully, du coup, je n'ai pas pu le voir, euh, Libra, en vrai, est-ce que je vais te laisser solo, en vrai, ouais, en vrai, ouais, est-ce que ça t'empête, vite fait, Inferno, non, ça va, ok, bah, vas-y, Cordelia, voilà, un Soumia plutôt, Soumia, là-bas, il y aura, et boum, 26 dégâts, un dégât, ok, je crois que j'ai le focus un peu Soumia et Cordelia, pour ce qui est de l'XP, en vrai, je vais plutôt essayer de les focus L, euh, Libra, ok, oui, c'était cool, ah, bah, nickel, juste vite fait, j'ai vu vite fait leur top, le top 20, top 30, je ne sais plus, des jeux Switch, euh, ouais, bon, Xenoblade, ok, je compense ça en haut, Persona aussi, mais, Dragon Quest 11, qui est la dixième place, dixième place, mais ça peut être le meilleur jeu, en premier, le top JAPG, bien sûr, on est d'accord, on est d'accord, Nihoto Mata aussi, qui était en, quatrième position, je crois, hop là, allez, euh, let's go, Guregoglu, et, Anna, qui du coup, maintenant, elle fait partie de l'équipe, elle est avec nous, on l'a vu la dernière fois, ok, bon, du coup, il faut faire protéger Sayeri, elle prend cher quand même, ah, mais comment, elle va arriver, si vite près d'elle, elle est déjà morte, quasiment, prochain tour, elle est morte, ouais, en vrai, en vrai, ce que j'aurais mis, moi, Nihoto Miro, le matin, en premier, j'aurais mis Persona, en deuxième, Exile de Blake, en troisième, peut-être Roundquest, 11, en quatrième, ça va, c'est lui qui est déjà à mal, putain, deux coups, elle est presque morte, ah, ok, allez, comme ça, tu peux tanker, v'as-y, t'es fort maintenant, trois dégâts, ETHER, let's go, pardon, Persona devant Xeno, pardon, monsieur, ben, Persona 5, je suis désolé, mais Persona 5, c'est mon deuxième jeu préféré, mon premier, c'est Dragon Quest VIII, du coup, Persona 5, c'est mon jeu préféré, mon deuxième jeu préféré, il a mis une claque, comme aucun autre, on a mis, il a Xenoblade, un et trois, oui, j'avoue qu'il m'a mis de grosses claques, mais, j'ai pas, peut-être le contexte où j'ai fait Persona 5, ça m'a fait plus les, mais je sais pas, raté, nickel, eux, ils avancent, eux, ils avancent, Fasalier, soigne-toi, s'il te plaît, merci, ok, si elle se soigne, ça va, parce que si elle meurt direct, laisse tomber, alors, Anna, tu vas soigner, Soumya, bien sûr, c'est plaisir d'avoir plein de gens qui aident dans l'équipe, Kurome, en vrai, tu peux aller au fond, donc, l'autre homme, ouais, tu peux aller là, hop là, allez, tu vas le battre, il n'y a pas de suspens, donc, je l'esquipe, euh, Soumya, 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 tu prendrais trop cher, il est trop fort, Libra, est-ce que tu peux te débarrasser de lui, ouais, H de verre, bon, H de verre, j'ai pas vu que c'était ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais, bon, c'est pas grave, au pire, j'ai d'autres armes, d'autres H, je peux en récupérer une autre, au pire, ok, Je l'aime trop ce son, je trouve qu'il est dans surcoté, même si le DLC est exceptionnel, je trouve que Xenoblade 2, le DLC, est mieux que le jeu de base, même si les quêtes, les quêtes et tout à faire, les quêtes secondaires à faire, c'est chiant, j'espère que ça fera pas ça pour le 3, mais Xenoblade 2, je suis désolé, mais il est sympa, mais Xenoblade 1, lui met 1000 zéros, genre vraiment, je trouve, et le 3 encore plus aussi, genre le 1 et le 3, j'hésite à savoir lequel je préfère, mais Xenoblade 2, il est en dessous, en dessous, en dessous, après chacun a ses goûts, bien sûr, parce qu'en fait, le 2, ils ont mis trop de trucs, fin de service, trop de trucs, un petit peu, en fait, le 2, je l'ai senti trop long, trop long, en fait, genre vraiment, des fois, je me disais, mais attends, mais ça fait 90 heures de jeu, là, mais, ok, ils ont baissé à cause, des quêtes annexes trop nombreuses, des FedEx, ouais, mais les quêtes secondaires, elles ne sont pas nécessaires, je veux dire, les quêtes secondaires du 1, t'en fais 0, tout va bien, dans le 3, t'as des quêtes secondaires qui sont vraiment utiles, qui font vraiment débloquer des personnages, et tout, mais, le 1, en vrai, juste tu farm un petit peu, et voilà, mais après, le 3, le 3, de meilleure quête secondaire, on ne voyait pas toutes sont bien, mais, c'est lié à des personnages, ouais, elles sont cool, et après, bon, je trouve que le 1, il a la meilleure, la meilleure histoire, en vrai, le 1 avec le 3, ils ont les meilleures histoires, parce que le 2, c'est trop, ça s'étire trop longueur, je trouve, il est sympa, comme dit, mais c'est trop en mode, le fan sérieux, vous avez vu, Pira et Mitra, elles sont amoureuses, mais elles ne veulent pas le dire, ah, ben, regardez, elle est dans son lit, vous avez vu, la waifu est dans son lit, ça vous fait demander, allez, non, mais, j'ai juste, je ne sais pas, j'ai mis le côté sérieux du 1, et du 3, du coup, voilà, c'est, ils avaient l'argument, le premier est trop dur, donc tu es obligé de farmer, trop dur, Chimigami Tensei, je trouve, c'est largement dur, largement plus dur que Xenoblade, après, c'est leur avis, ben voilà, tu dis pareil, justement, ben voilà, SMP, c'est de Paris, c'est pire, ben ouais, carrément, ah, mais je ne sais pas, c'est, chacun de ses goûts, bien sûr, mais, Xenoblade, il y a un petit peu, le boss final, j'avais un petit peu galéré, je n'ai pas réussi du premier coup, mais après, ça va, je ne trouve pas très dur, le 2, ça va, ça va aller, et comme je dis le 2, comme je dis, je le trouve trop long, trop longuée, en fait, trop longuée, en fait, il y a trop de, il y a trop de gras, Xenoblade, c'est trop de gras, et du coup, quand il y a trop de gras, ben, tu passes ton temps à l'enlever, et je ne peux pas le gérer, tu manges une viande qui est un peu pas, voilà, pas conséquente, alors que le 1, c'est une bonne biande, qui est bonne du début à la fin, sans trop de gras, et voilà, c'est pareil pour le 3, là, pourquoi je parle de viande, d'un coup, ok, Lucina, tu vas venir ici, Lucina, j'ai utilisé un magistère sur elle, mais après, elle est niveau, pour l'instant, ok, il ne peut pas faire trop critique, ça va, allez, esquive, vas-y, ça aiguille, voilà, esquive encore, elle va se prendre le coup, ah non, ça va, il a bien joué, ça aiguille, ça aiguille, ça aiguille, il a l'air d'avoir des katanas, j'aime beaucoup, oh, c'est le tour des esquives, aujourd'hui, donc, c'est un magistère lucina, bien sûr, bien sûr, bien sûr, la ref, la ref, bien sûr, évidemment, un petit magistère lucina, là, j'aurais dû lui envoyer, tiens, j'aurais dû lui faire la blague, ah, niveau armash, wow, déjà, ok, ouh, 23 dégâts, en même temps, c'est un général, mais, oh, le crit, allez, bien joué Soumya, bien joué Soumya, heureusement, il y avait Danao, voilà, let's go, toi Soumya, on va te soigner, on va te soigner direct, euh, 3 dégâts, et, voilà, Chrome, 60 dégâts, il ne rigole plus, maintenant, Chrome, c'est le but le plus puissant d'Altim, maintenant, il n'y a plus de débat, j'attends ce coaching pour Tactics Ogre, avant de le reprendre, ah, ah, mais tu fais bien, Tactics Ogre, c'est plus frais dans sa tête, parce qu'il a fait le remake, mais moi, le plus PSP, enfin, quand il était sorti sous PSP, ben voilà, c'était longtemps, donc, je crois que je ne suis plus pro, il faudrait que je m'attaque au remake, justement, il y a le remake, une master, c'est des fins, comme on veut l'appeler, ok, épée d'assi, ok, je la donnerai peut-être à Grégoire, en vrai, le Chrome, il a déjà l'épée d'argent, et tout, mais Chrome, il défonce tout, Chrome, il défonce tout, il y a Live Live aussi que je dois faire, de toute façon, il y a plein de jeux que je dois faire, sur Switch, Metroid Prime, que je dois faire, que je dois découvrir, je dois découvrir Metroid Prime, il y a quoi d'autre aussi, il y a, Active Ogre, Live Live, Mirage Session, en tout cas, Mirage Session, il y a, les Great Ace Attorney, il y a, il y a Dot Fire Emblem, du coup, il y a Ogre Legacy, je suis en train de continuer, en ce moment, mon temps libre, ouf, ouf, ah oui, je ferai mal à Chrome, au pire, est-ce qu'il y a, au pire, Soumya pourra le soigner, vas-y, tu peux tuer lui, et Soumya, viendra te soigner, voilà, donc voilà, si j'en suis où, j'ai terminé, la deuxième épreuve, j'ai terminé, quand il commençait l'hiver, avec la neige et tout, je me suis arrêté là, en gros, en vrai, il n'a pas pris de temps, cher que ça, ouais, bon, je vais peut-être, laisser Lucina tuer, Jean-Michel, voilà, et après Soumya, il va soigner Chrome, et termes, let's go, et Lulu, voilà, let's go, Xenofalcion, donner Vake, enfin, mettre Vake et Lucina ensemble, en vrai, c'est un bon truc, c'est un bon duo, je trouve, un petit soin pour Chrome, on sait jamais, voilà, on est pas à l'abri d'un coup critique, ou quoi, toujours, ok, mais en vrai, pour l'instant, j'aime bien, et je suis trop content, il y a le Flipendo, trop content qu'il y a le Flipendo, dans le jeu, c'est le sort qui a été inventé, pour le jeu vidéo, sur PS2, Xbox, Gamecube, tout ça, donc, maintenant qu'il y a les canons, et tout, j'ai trop content, dès que je l'ai vu qu'on pouvait le débloquer, là, j'étais aux anges, quoi, parce que Flipendo, c'est l'enfance, c'est trop bien, alors du coup, Tanao, tu vas venir là, voilà, j'ai quasiment débloqué tous les sorts, j'ai pas encore débloqué le Havada, le dernier sort que j'ai appris, c'est le Bombarda, je crois, le Bombarda, ouais, ici, let's go, et Grégor le Marseillais, voilà, Grégor le Marseillais, ça sonne bien, bonsoir, c'est Isabel, espère que tu vas bien, coucou, coucou, hop là, raté, il est nulle à chier, voilà, ok, attention, nice, j'ai pris la décision de refuser les 300 impardonnables, ah oui, tu les as refusés, ah, moi, ils sont impardonnables, les gars, moi, je les ai pris, indirect, on m'a dit, bon, est-ce que tu veux, oui, oui, pardon, quoi, oui, d'accord, ils sont impardonnables à bloquer, tiens, cadeau, moi, direct, j'ai pas réfléchi, un peu mieux qu'hier, et toi, ça va, ça va, super, je suis content que c'est un peu mieux, écoute, ok, on est sur Fair Embleme, on continue, on est au chapitre 15, salut, Chaotic Player, coucou, j'espère que tu vas bien, bonsoir, bonsoir, vite, Chrome, Google Chrome, Danao, il sert à rien, non, ouais, bon, Danao, il va rester là, c'est à Chrome d'aller parler à Saïri, voilà, il y a encore un perso avec une épée, wow, je pense pas que je vais la refluter, celle-là, Soumya, c'est un peu dangereux d'aller à celle-là, en vrai, en quoi qu'en vrai, pour essayer d'un petit tour, je vais plutôt laisser Lucine à venir là, en fait, du coup, on est reprend au chapitre 15, du coup, et on parlait de voir les gars, si justement, bon, on va pas trop spoiler pour ceux qui l'ont pas fait ou fini, mais oui, j'ai débloqué quasiment tous les sorts, donc je suis super content, et j'en suis peut-être à la moitié du jeu, je pense, parce que moi, je sais pas, quand on peut décider que ça, c'est la moitié du jeu, ça, c'est les trois quarts, enfin, je sais pas, comme je me suis pas du tout spoilé de l'histoire et tout, vas-y, Libra, un petit breuvage, Libra, allez, quoi qu'en vrai, attends, Anna, elle a un peu de soignée, en vrai, voilà, t'es super, j'espère que c'est la forme pour toi aussi, ben ouais, c'est la forme, ça va beaucoup mieux que hier, du coup, hier, hier après, mais hier soir, c'est, ouais, j'étais super fatigué hier, donc là, ça va mieux, je peux me reposer un peu, c'est pour ça que j'ai pas fait de live, finalement, cet après-m', et que live garotis, que je l'ai dépassé à dimanche, c'est mieux, ok, vas-y, Chrome, parle-moi, oh, ah, visiter, j'ai oublié de faire ça, ben attends, on visite, vas-y, visite un peu, nul de se poser à un peu, à ceux qui résistent, ils sont tués de me sur le champ, ce qui a fait raser mon village, c'est juste pour plaisir, je suis une réfugiée ici, et si vous avez le courage de vous battre, on va y reprenez ceci, ah, ben merci, un remède, je le donnerai, merci beaucoup, en même temps, t'as fait tarder le stream hier, ah, mais en vrai, ça va, dans le quest 8, ça va, je fatigue pas trop, quand j'y joue, pendant des heures et des heures, alors je préfère des streams 24h de Dragon Quest 8, sans problème, mais, c'est plus Smash, en fait, ça m'est fatigué hier, je sais pas, peut-être que j'ai trop habisé de Smash ces temps-ci, du coup, il faut que je fasse une pause, je pense que c'est surtout ça, donc la semaine prochaine, je le ferai pas, mais, ouais, c'est, bout d'un moment, Smash avec Epic et Fire, ça suffit, ça suffit, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'ai mis mon veto, voilà, je les rassemble tous ici, et dès que Krom aura parlé à elle, j'irai, j'irai du coup, à l'affronter les ennemis, ok, ils avancent, on doit faire attention aux cavaliers, allez Krom, parle-lui, parlez, on va la recruter, en tout cas, j'aime bien son design à la série, vous êtes le prince Krom, de la coalition d'Ilys, mille merci votre altesse, pardon, tu sais qui je suis, et tu connais d'autres causes, évidemment, ce serait un honneur de m'entretien plus longuement avec vous, mais avant cela, il nous reste certaines choses à régler, oui, en effet, battons-nous d'abord, puis nous pourrons discuter à loisir, ah ok, direct, c'est pas genre, comment il s'appelle, Gavus, Gradus, le gars qui aime les bonbons là, c'est pas le gars, en mode, vas-y, moi j'aime bien les bonbons, je te parle de ça pendant une heure, non, elle c'est direct, on parle plus tard, on parle plus tard, et après on voit, tu vas te mettre avec, ouh, plus 7 en vitesse, ah ouais, ah ouais, plus 7 en vitesse, sérieux, hum, ça serait un bon duo avec Lonzu, en vrai, vraiment, en vrai, allez, Frédéric va avancer, en vrai, Danao, il peut se mettre devant, dans tout le monde, peut-être là, en vrai, peut-être là, Lucina, je sais pas si elle va beaucoup tanker, donc dans le doute, je la mets derrière d'arène, récupère un objet, j'ai essayé les techniques d'épée de mon père, et j'ai fissuré un mur, impressionnant, wow, putain, Lucina, elle fissure des murs, ah ouais, carrément, alors, fait voir les dégâts, en vrai, niveau des dégâts, c'est honnête, c'est honnête avec l'lance d'argent, mais, j'ai pas trop envie de prendre de risque, Cordelia, elle est où ? Elle est là, si Cordelia, est, est soumis à attaque en même temps, vas-y, j'ai envie de prendre un risque, j'ai envie de prendre un risque, c'est parti, alors, quelle fois je peux lui faire à lui ? On va le tuer maintenant, donc on va pas le voir souvent, avant, il n'y a que l'empereur, l'empereur Wallah, tous ceux qui contestent sa grandeur doivent mourir, ok, je conteste, tiens, pouf, 10 dégâts, ça va, je pensais qu'il allait faire un autre sort, non, ça va, il n'attaque pas deux fois, quand même, et du coup, ce mi-a peut faire n'est-ce qu'il termine de travail, donc, hop, attaquer, let's go, l'empereur Wallah, oui, ah, bien sûr, je t'en prie, je t'en prie, voilà, bien sûr, je vous ai sous-estimé, le conquérant vous anéantira, voilà, comme vous voyez, le personnage a du goût de seconde, let's go, ça, c'est un peu dommage, en vrai, dans le... le fait du problème, c'est qu'il y a des généraux, on aimerait trop savoir ce qu'ils ont vécu, un magistère, on aimerait trop savoir ce qu'ils ont vécu, comme Mustapha, Mustapha, dans le chapitre où il y avait, la musique trop bien et tout, je voudrais trouver mieux de savoir son histoire, en fait, mais malheureusement, malheureusement, voilà, on a eu qu'un aperçu, en vrai, j'aimerais bien des chapitres, qu'on contrôle les méchants, justement, on apprend à connaître leurs unités, euh, attendez, ok, ah, ça attaque direct, c'est rigueur, 7 dégâts, ça va, il attaque Libra, bah vas-y, hé Libra, tu peux tanker, voilà, easy, les autres se déplacent, alors, en vrai, je pense qu'il faut tuer tous les ennemis, je pense, c'est ça, donc, on va profiter, Danao va s'occuper de lui, parce que lui, il y en a rare mieux, donc un sort bien placé, ça fait mal, voilà, raté, ok, bravo Danao, bien joué, ma crite, changement de niveau, en plus, mais let's go, niveau 10, ouais, Danao et Chrome, c'est les plus forts maintenant, ça c'est clair, non, c'est les plus forts, ok, maintenant, qui a besoin d'XP, Lucina, t'as besoin d'XP, oui, vas-y, allez, hop, tu tues maintenant, 25, oh merci, j'ai reçu que Vec était aussi utile, alors Grégor, le Marseillais, je vais te mettre devant, Frédéric, tu vas, attends, fais voir les dégâts que tu fais, t'as pas d'armes, bon bah voilà, je pensais qu'elle avait une arme, elle avait des 4 l'axes sur Sprite, mais elle avait pas d'armes en fait, ok, bah tant pis, tant pis, je te mets avec Chrome, je fais pas chier, voilà, ok, un de ces dégâts, Chrome passe au niveau, 10, comme Danao, bah ils sont synchro, ils sont synchro les deux, ok, ouais, franchement, ça se fait un problème, j'aime beaucoup les personnages, franchement, même niveau design et tout, ça me plaît beaucoup plus que, que Three Houses en fait, j'aime bien, Anna, Anna, bah si, tu peux se souhaiter quelqu'un, non ? Ouais, en vrai, Soumya et Cordelia, le temps que les amis arrivent, ils seront déjà morts, donc, autant, autant les laisser, Anna venir là, pour qu'il faut aussi soigner Grégor, Libra va avancer, Lonzu, en vrai, tu peux te mettre avec Libra, juste pour qu'il y ait de l'affect, qu'il se marie plus tard, oui, je gère, je parle comme un, comme un, comme un père de famille en Inde, je vais te marier avec lui, comme ça au moins, il aura des bonus plus tard, allez hop, allez plus vite, en même temps, c'est ça, si se marier, ça donne des bonus, allez hop, il s'est fait de papier à remplir dans ce jeu, donc ça va bien, ah, lunaire, la compétence, ça fait un mini coup critique, en gros, voilà, il y a de 3 dégâts, tout va bien, et les autres avancent, comme ils sont lents, ils vont pas loin, bah allez, Frédéric, tu vas, non, attends, Grégor, Grégor d'abord, voilà, Grégor va le tuer en un coup, je pense, voilà, let's go, allez Grégor, le Marseillais, bien joué, ils vont bientôt au niveau supérieur en plus, nice, Fredou, 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 Anna, en vrai, t'as une bonne esquive, en vrai, tu peux t'en sortir, mais au cas où tu vas soigner Fredou, on sait jamais, puis il soit bien placé, en plus tu gagnes l'XP comme ça, voilà, ok, Libra, 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 en vrai, Libra, j'aime trop, le côté, genre, c'est, certes, c'est un moine guerrier, mais genre, il peut soigner, donner des coups d'âge, j'aime trop le, j'aime trop ça, en fait, genre, c'est pas juste un soigneur ou quoi, non, il soigne, en plus, il met les coups d'âge dans ma gueule, j'aime trop ça, Chrom, ici, et en vrai, il n'y a plus qu'à les attendre, maintenant, je rentre juste un petit peu avec Soumy et Cordelia, et voilà, ah, il reste Frédéric, attendez, Frédéric, vas-y, tu peux tanker, non, vas-y, je mets devant, comme ça au moins, il te focus toi, j'espère, oui, oui, allez, allez Frédou, esquive, bien joué, 19 dégâts, et 19, voilà, Frédéric reste fort, c'est juste que maintenant, il commence à prendre plus de dégâts, dans les aciers, hop là, le petit jableau, le petit épieu, pardon, voilà, et lui, par contre, risque de faire mal, par contre, le feu du ciel, 17, 17, c'est quand même, un peu beaucoup, on trouve le dégâts, tu lui ferais, ça va, ça, ça va, alors, qui serait le plus efficace, toi, en vrai, Chrome, en même temps, c'est le plus fort, donc il peut tuer, mais, j'ai juste retiré Frédéric, peut-être, pour que, Anna le soigne, si j'ai besoin, que s'il y a un tour, qui joue encore plus, ben, si jamais je refais encore un tour, ben, je pense que je pourrais, envoyer Frédéric, Libra, Libra, qui fait super mal, allez, Libra, let's go, avec ta hache, c'est parti, qu'est-ce que tu dis, 18, raté, oh, merci, merci Monzu, qui a attaqué aussi, ben, voilà, ben, c'est easy, feu du ciel, ben, ça, ça sera pour Danao, hop, là, en fait, y'a plus qu'à, y'a plus qu'à, y'a plus qu'à, y'a plus qu'à servir, que j'ai envie de dire, allez, allez, voilà, je peux juste finir le tour, en vrai, voilà, oh, le petit épieu sur Libra, oh, raté, 22% de réussite, en plus, allez, qui a besoin d'XP, Lucina, allez, Lucina, vas-y, c'est cadeau, ça va, c'est facile cette bataille, tout va bien, oh, le petit rire, niveau 2, du coup, pour Lucina, ok, nice, grand Lord, je mets ma force, à contribution de l'espoir, bien sûr, ah oui, c'est pas fini, attendez, ah oui, il y a Jean-Michel qui est là, bah alors, qu'est-ce que tu fous là, on va te chercher, on va te démarrer, il y a juste peut-être Soumya, qui va aller, parler à l'habitant qui est ici, et Frédéric, voilà, il va venir, voilà, Cordélia va juste rester, un peu ici, voilà, tu sais qu'il y a rallié avec Cordélia, ça fait quoi déjà, on fait rallier avec Cordélia, tu sais que c'est une compétence, mais à quoi elle sert, je ne sais plus, voilà, comme ici, et après le reste, voilà, on monte, voilà, mais ça va facile ce chapitre, tout va bien, en plus il n'avance même pas, mais oh là là, allez, Soumya, tu vas parler à l'habitant, visiter, vous combattez les hommes de Walla, tenez, prenez cet or, et utilisez-le, pour vous équiper vos troupes, à quoi pour le garder, le tyran le rafleurait, encore j'ai plus une thune, ah ouais, trésor L, combien ça rapporte déjà, 10 000 écus, oh oui, oh je suis riche grâce à ce vieux, il m'a donné toutes les économies, maintenant il est pauvre, pauvre, allez, Fredou, Libra, oh oui, Fredou peut finir le travail, en vrai, Anna, je te mets là au cas où, Cordélia, tu vas aller visiter, ici, oh ouais, tes rumeurs ça vous intéresse, je suis bien renseigné moi, on entend parler d'un groupe de résistants, éparpillés sur tout le continent, tous ces forces doivent être faite à Chigarine Wallard, mais ils sont divisés, on dit qu'une belle épée se tente désunifiée, c'est fou tout ça, moi je l'ai jamais vu, mais je veux bien lui donner un coup de main, si vous trouvez cette donzelle, lui ça, ça rendra encore plus agile à l'épée, ok, Martialas, Martialis pardon, ok, bon bah voilà, easy, easy ce chapitre, ça va, j'ai bien fait de mon peu de XP, hors live, parce que c'est ce que je faisais en fait, c'est que sur Engage, et ce que je faisais les, les trucs secondaires et tout, pour monter de l'XP, mais celui-là en fait, comme j'y pensais en mode, vas-y, il faut être efficace, je pense que je focus que l'histoire, mais non, non, c'est impossible, il faut faire les escarmes mouches, il faut faire les trucs comme ça, alors Cordelia, vas-y, tu vas visiter, alors doucement, nos concurrents ont tout ce qu'on dit, j'adhère à la cause des résistants, mais je ne suis pas assez fou pour braver Wallard, il nous presserait, il nous ferait de nous cette bouchée, mais pas de chance, gardez confiance, oh d'accord, prenez ça, vous n'allez pas raconter ce que je vous ai aidé, hein, Scolaris, pour changer de classe, ok, allez hop, laissez gofrer les rooks, let's go Frédou, Frédou, tu vas, tu viens le boulot, prendre un coup, voilà, bien joué Frédéric, ok, let's go, douze tours, bon ça va, Dano, il se vient, j'aurais pu finir en moins de tours, mais, je vous remercie mes amis, les réussites devant votre autre force, c'était donc Vera, euh, Vera's, j'ai lu Vera's, ça n'a rien à voir, je nonsaïri, je combats pour la résistance, bonsoir Amatoz, j'espère que tu vas bien, coucou, il y a donc bien une résistance organisée, oui et non, plusieurs groupes séparés luttent pour libérer Vannes de l'oppression, refusant la tyrannie et luttant pour la liberté de tous, je croyais que l'empereur avait radiqué tout le dissident, tous, non, car une poignée de gaulois, euh, résistant encore en âme de mort anarmorique, ils s'escriment, jusqu'à présent, nous l'avons toujours glissé entre les doigts, nous frappons un grand coup, puis disparaissons dans la nuit, en ce moment même, des rebelles rendent visite à de nombreux dynasts du continent, ben ça va super, ça va super, merci, content de l'apprendre, content de savoir, on est sur Fire Emblem Awakening, on vient de finir le chapitre 15 du coup, une fois réunis, nous représenterions une réelle menace pour Wallhart, aussi, dans un certain temps, je m'efforce de mettre sur pied cette muon, ah Flavia, j'espère qu'on va te recuter un gros putain le jour, parce que t'es trop bien, qu'est-ce qui vous en empêche, l'avidité, la jalousie, la paresse, toutes les vieilles faiblesses de l'homme, les dynastres recherchent tout à tous sa liberté, mais chacun selon ses propres termes, certains refusent de s'insurger, tant que leur territoire n'est pas menacé, d'autres tirent partie de l'oppression, et n'agiront que s'ils y voient un gain, la liberté est un bien grand mot, qui ne suffit pas à pousser les hommes à l'action, j'en ai dit que vous cherchez à leur représenter des arguments plus étuisants, en effet, je sais à présent mes efforts n'ont connu qu'un piètre succès, je crains que beaucoup ne se méfient de moi, car mon frère se bat pour Wallhart, ah, pourquoi faire une chose pareille, ta Winnie Curie encore, si je savais monsieur, il fut un temps où je tenais Yen Fé en notre estime, mais hélas, j'ai dû renier mon frère, si nous rencontrerions sur le champ de bataille, mon devoir serait de terrasser, mais il paraît que l'armée de Wallhart compte maintenant un million d'hommes, si nous n'unissons pas nos forces, la résistance courra sa perte, oh bah c'est normal, Krom j'ai bien entendu, un million de soldats, ah, que valent de millions de soldats face au légendaire guerrier d'Illis, vous avez arrêté mille navires n'est-ce pas, ah bon, mille, deux, trois, ok, mais mille, je pense qu'on extrapole un petit peu quand même, quand même, mille navires, quand même, wow, vos tactiques hardies ont stupéfait et inspiré un continent entier, avec vous et mes côtés, je pourrais enfin réussir à l'éducation de la résistance, aidez-moi Krom, je vous en conjure, mon seigneur, la requête n'a rien d'anodin, je défends également une cause, j'ai un royaume à sauver et un avenir à préserver, il m'a été prédit que je livrerai une grande bataille, mais est-ce bien celle-ci, quoi qu'il en soit j'admire ton courage, peut-être nos deux causes sont-elles liées, j'accède de t'aider, je suis prêt à rejoindre ta cause, et si je fais fausse route, je serai le premier en paie le prix, comme il se doit, qu'il faut y faire pour unier de fait de la résistance ? Eh bien, j'ai une petite idée en tête, mais avant, petite sauvegarde, sauvegarde un petit peu la progression, mais après je vous le dis, t'inquiète, faites une pause, voilà, ok, ça m'intéresse beaucoup, l'histoire là du jeu, franchement, les alliances, ça se déroule quelques années après le début, en fait, de ce qu'on a vécu, au précédent chapitre, donc ouais, je suis assez curieux, le culte de Naga est pratiqué depuis la nuit des temps, sur ce continent, le culte de Naga, plus précisément, nous vénérons d'Amsiki, ah, d'Amsiki, l'oracle du dragon divin, ce nom je le connais, ce nom je le connais, la plupart l'appellent l'oracle, ou encore la voix divine, nous, on l'appelle la Loli, elle est contenue prisonnière par Wallart, et si nous la libérons, elle réunirait tous les résistants, sous une même bannière, c'est tombé, elle se trouve, on peut faire des recherches, sur la personne qui a fait la voix du serveur, de la terrain de hier, ah oui, le grand quest 8, oui le français, de Trois Angles, ouais, qui était complètement français, qui faisait un accent anglais, complètement, ouais, c'est vrai que je ne sais pas du tout, qui l'a fait du coup, l'arbre divin de Milda abrite un temple, c'est là que l'oracle les garde des captives, bien, nous savons donc ce qu'il reste à faire, allons-y, ok, on va sauver Tiki alors, Tiki qui est du coup un personnage d'Hotfire Emblem, notamment du premier, le premier c'était Noli, mais je pense qu'elle a grandi là, depuis le temps, ok, c'est ici, arbre dominage, chapitre 16, et là c'est une quête annexe, c'est ça, amour du sage, bon, pas pour l'instant, pas pour l'instant, pour l'instant, continue l'histoire, ah, soutien, attendez, Danao avec Soumya, qu'est-ce qu'ils se disent, il y a l'impression de continuer le livre, tu as l'intention de tous les lire Soumya, oh, bonjour Danao, oui, il y en a beaucoup, quelqu'un a abandonné cette montagne de livres, je me suis dit que c'était dommage, tu as bien fait les récupérer, j'adore me changer les idées en lisant un bon livre, en vrai, c'est triste, j'aimais bien lire avant, mais depuis le lycée et la fac, j'ai du mal à terminer une seule page, j'ai trop du mal, genre, j'ai perdu le bonheur de lire, j'essaie de temps en temps, mais c'est peine perdue, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut pour que je retrouve l'envie, et la motivation, alors n'hésite pas à m'en emprunter, non, à m'en emprunter, pardon, pas à m'emprunter moi, ce serait bizarre, je ne t'arrivais pas à les lire tous à la fois, ça ne te dérange pas ? Bien sûr que non, on a-t-il un qui te plaît en particulier ? Difficile à dire, des suggestions ? Voyons, ah, celui-là m'a l'air intriguant, ça s'appelle, Robert le Borgne, il est pirate de l'enfer, et salut, c'est Robert, c'est Béber le Borgne, c'est Béber le Borgne, coucou, je suis un pirate, je préférerais éviter les histoires effrayantes, ouais, j'avoue que Robert le Pirate, c'est effrayant comme nom, rien qu'avec ce nom-là, je partirais en vitesse, t'as raison, je comprends, et que dis-tu de mon meilleur ami le Pégase ? Je ne refaux pas vraiment des animaux de compagnie. Salut Hunter, ça va super et toi ? Attends, ça y est, j'ai trouvé ce qu'il te faut, la vengeance de l'écureuil masqué. Tu aurais pas quelque chose d'un peu plus intellectuel ? Crotte de Pégase ? Comment je fais pour être aussi nul ? Crotte de Pégase. Tano veut un bon livre, je ne suis même pas capable d'en trouver un. C'est pas croyable, ça sert vraiment à rien. Peu replace, Sumia, c'est un malentendu. En fait, tu sais quoi ? Je vais prendre ton livre sur l'écureuil masqué. Tu vas faire du Wii Sport ? Ouais ! Ouais, demain après, demain à partir de 16h, on fera une après-m' spécial Wii, avec Wii Sport, avec Smash Bros Brawl, avec Wii Party, Poké Park, Donkey Kong Country peut-être, on verra. J'ai pas mal de jeux Wii en vrai. Pandora Star Wars peut-être encore. Vraiment, parce que c'est un gros coup de cœur, j'espère qu'il va être clair. C'est bizarre, bien tout seul, let's go. Ensuite, il y a Lomzu et Cordelia, vas-y. Lomzu, le conseil de guerre va bientôt s'y tenir. Il est temps de retourner au camp. Très bien. Je peux te poser une question ? Bien sûr. Pourquoi es-tu venu me porter secours dans la dernière bataille ? C'est-à-dire qu'il y avait ça, c'était très longtemps. Eh bien, tu t'es cédé par l'ennemi et il me semblait que tu avais besoin d'aide. Je vois. Je t'avais pas tort à ce sujet. J'ai aimé réléguer cette dette sans attendre. As-tu besoin de quelque chose ? Il n'y a pas de dette, Lomzu. Nous battons du même côté. Bon, d'accord, je vais voir que tu as l'air sérieux, donc on va voir. Vivement le week-end, t'as raison. Bientôt, bientôt, bientôt. Contre la Wii, c'est le console de légende, bien sûr. 2006, je crois. Je me souviens, je l'avais acheté en Andorre depuis le jour de la sortie, elle coûtait 100 euros de moins qu'en France. Du coup, j'étais content. On avait genre, Wii Sport, simplement. Wii Sport, et je crois, je sais pas si il y avait un Just Dance, je crois. J'aimerais bien que tu m'initie le Scream, mais je suppose que c'est impossible. En Andorre, ouais. En Andorre, la frontière entre la France et l'Espagne. Disons que ta phobie des femmes est assez contraignante. C'est vrai qu'il a ça, Lomzu, la phobie des femmes. On appelle ça la misogynie, Lomzu, attendez. C'est quoi ton défaut, Lomzu ? Je suis misogyne. Ah, très bien, Lomzu. D'ailleurs, ça veut dire que tu es aussi à quelqu'un de m'aider au combat ? Non, dans le feu de l'action, j'arrive à me libérer de mes penchants naturels. Ah ouais, ok. Gros baiseur, Lomzu. Quel soulagement. Il se connaît plaisant que tu restes immobile tandis que l'embryon me transperce. Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Je me souviendrai. Il devrait parler à Vireillon, en vrai. Il pourrait régler ses problèmes dans le Wii Sport et le Wii Sport. Oui, je viens de jouer à Wii Sport. Ah, trop bien. Comme quoi, le hasard. Il n'arriverait jamais à faire ce qu'il aime. Oh, le doux soupireux du Namahmpein me fait sentir des frissons dans le dos. Grégor, mais qu'est-ce qui te prend de tout à pire ainsi dans l'ombre ? Ah, la préparation, c'est une bonne partie de la bataille. Ah, la guerre comme un amour. Dans une guerre d'amour avec toi, j'aurais déjà gagné la première bataille. T'es marié. T'es déjà marié, Grégor. Des paroles bien imprudentes. Comment on s'adresse à une quasi-inconnue ? Et en quoi t'es à manière furtive quand t'es à la voir avec l'amour ? Ne draguez pas les gens comme ça, s'il vous plaît. Vous n'allez pas voir une femme en mode « Ouais, salut, ça va ? » Franchement, si on se drague, demain, t'es dans mon lit. Non, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Ah, ton avis d'apprendre me fait plaisir. Je vais t'éclairer les yeux. Sur le champ de notre bataille de l'amour, être aimé, c'est une position de supériorité. Mais une attaque surprise peut jeter les bases aux agrès de succès. Quoi ? Tu ne crois pas que tu pousses cette métaphore un peu loin ? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, enfin Grégor. Une attaque surprise laisse la forteresse du cœur donc gardée et tu saisis. Ensuite, les portes peuvent être infossées avec le béni du Charles. Le cœur se retrouve donc sans défense lors de l'assaut final. Et après, tu peux faire un assaut avec autre chose. Mais je ne vais pas me parler davantage, je laisse ça, Virio. Je vois, tu as manifestement beaucoup réfléchi à la question. Eh oui, je suis malin. Mais oui, c'est pas moi, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Eh ouais, je suis malin en fait. Grâce à moi, tu peux te trier un fur d'amour maintenant. À vos ordres. Dans quelle affaire je suis encore allé me mettre. C'était rigolo. C'était rigolo ça. C'était drôle, c'était drôle. Allez, on enchaîne. Juste vérifie les équipements des autres. Toi, t'as H d'acier, il n'y a pas grand-chose. Recharger, voilà. H d'acier, lance d'acier, recharger, épée d'acier, recharger. Anna. D'accord, donc on se dit c'est ton jeu préféré et tu le connais par cœur. Par cœur, ouais. Apporter des petits détails vitiés, mais sinon, c'est mon jeu préféré. Mon jeu préféré depuis que je suis petit. Le premier jeu qui m'a fait comprendre que les jeux vidéo, c'est pour être des musiques et des histoires intéressantes et tout. Exploration, tout ça. Parce qu'avant, je jouais qu'à des jeux éducatifs ou genre Mario, quoi. Mario, bon, l'histoire, sauver la princesse, ça va 5 minutes, quoi. Ok, commencez. Et si j'aime encore Mario, bien sûr, les jeux, tout ça. voies divines. Ok, le Saint-Esprit. Arbre de Mila. Je ne t'ai jamais senti aussi minuscule. J'arrive même pas à avoir la cime. Y a-t-il vraiment un temple là-haut ? Oui, Monseigneur, il y a un escalier bâti dans l'arbre. Et l'Empire a coupé l'accès au pont menant à cet escalier. Il va donc falloir nous failler un chemin. On a vu un arbre, on a vu l'escalier. Ok, d'accord. Pas de souci, Hunter, pas de souci. La map, c'est ça, c'est l'arbre en lui-même. Avec les racines et tout. D'accord. C'est un venteur, j'aime trop sa mousse hache. Il est incroyable. Un speedrun. Un speedrun, ça serait quand même assez... J'aimerais bien, mais ça serait quand même assez long. Un speedrun, je dois avouer. Et les archers, merde. Attendez, je vais noter les archers. Un ici. Un là. Parce que je crois que le speedrun de Drown Quest VIII, en vrai de vrai, il doit durer peut-être 10 heures à mon avis, comme ça, non ? À part, c'est des techniques pour skip des endroits ou quoi. Au moins 8 heures, bah ouais. J'imagine 8 heures non-stop et en plus, je peux... Et même plus, parce que je pense pas faire 8 heures. Ou moins, donc... Ok, donc il y a plein d'archers. Donc Cordelia, tout ça, il faut faire gaffe. Et Assez avec moi, mais elle a pas d'armes. Qu'est-ce que tu fais avec moi si t'as pas d'armes ? On va lui en donner une. Épée niveau B. Épée de fer, épée d'acier. 8 heures sur l'écran, c'est impossible. En vrai, je peux le faire, parce que moi, les jeux vidéo, j'y joue toute la journée. En tout cas, quand je suis chez moi, mais... Mais ouais, franchement, 8 heures, en mode speedrun, en mode, vas-y, faut que je bouge, faut que je me bouge, ce serait un peu compliqué. Attends, juste... Épée d'argent, c'est niveau combien ? C'est niveau B. Vas-y, prends. Cadeau. Zelker avec son marteau, c'est pas mal. Avec son marteau, c'est pas mal, je trouve. Mais il y a trop d'archés. On va sauvegarder comme ça, à Final Fantasy State, et... On se lance, dans la bataille. J'ai vu un mec sur YouTube, il a fait le 9 en 9 heures, la vidéo elle dure 9 heures. C'est un Dragon Quest 9 en 9 heures, quand même, c'est... Coïncidence ? Je ne crois pas. Oh, j'aime trop sa avantage, j'aime trop sa gueule. Alors voilà, les voilà enfin qui viennent s'attaquer à nus comme des chiens galeux. Je vais leur montrer ce qu'il leur coûte de nous résister. C'est le Cervantes, son Excellence, c'est que c'est lui, si tu avais raison. La coalition des lycées là. As-tu seulement prêter attention à ce que je vais te dire ? Une tête de pédo, non ? Non, moi j'aime bien... C'est pas les pédo, mais j'aime bien la tête qu'il a, genre la moustache et tout. Je sais pas, il a une tête... les perçois à moustache, j'aime bien. J'aime beaucoup trop ça. Je regrette, Monseigneur, veuille me pardonner. Bah, peu importe. Oula, peu importe. Au premier coup de bateau, ces lycées repartiront la queue s'entre les jambes. Il ne faut pas le poids face à mon hyperpilosité. Il y a la musique qui se coupe pile à ce moment-là. Votre hyperpilosité, Monseigneur, c'est qu'avec tout le respect que je vous dois, vous êtes chauve. Mais ça n'a rien à voir avec ça, imbécile. Je vous ai allusion à ma barbe fournie. Votre barbe, Monseigneur ? Mais tu deviens barbant, lol. Ok, je l'aime plus. Ok, je l'aime plus. Je l'aime plus, je suis désolé. Les blagues comme ça sur la barbe. En vrai, il a l'air sympa. Il a l'air sympa, c'est dommage qu'on peut le recruter, on va devoir le tuer, mais... Oui, ma barbe que je n'ai pas rasée depuis ma première bataille. Regarde, il y a plein d'insectes dedans, et ça pue. Hop là. Et je perds une seule bataille depuis ? Jamais ! Sans ma barbe ! Quelle barbe ? Ferme ta gueule, mon gars ! Ma barbe me rende invincible, c'est comme ça, je n'y peux rien. Ah. Bon, ok, je n'ai rien dit, je n'aime pas ce personnage. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Ah, mais tu es loin de Daradao, là ? Attends. Ah ouais, putain ! Ok. On va faire ça, alors. On va faire ça comme ça. Ok. Quel duo ensuite ? Un vrai Saeri, je ne sais pas si elle sera très utile. On a beaucoup trop des pays, c'est en vrai, donc peut-être qu'elle peut servir d'aide. Je ne sais pas, Anna peut-être. Let's go. Lucina avec Veik, le petit duo. Noi avec Gregor, bien sûr, vous êtes mariés. Je sais, c'est bizarre, elle est petite, mais c'est un dragon de Milan, évidemment. Fredou. Fredou, tu vas faire mal. C'est un RPG trop différent des autres. Bah, c'est un tactical. C'est pour ça, c'est un tactical RPG. C'est euh... Bah, tu déplaces tes personnages sur un... C'est un peu comme des échecs, finalement. C'est un peu comme des échecs avec des armes qui sont plus fortes que d'autres. Avec des cases et tout, on se déplace. On peut faire des... On peut utiliser des objets et tout. L'onzu, tu peux le tuer, vas-y. Une spé gratos. Cadeau. Bah, je pense aux échecs. Ouais, voilà. Beaucoup critique. 13% mal-up. 80 dégâts. Nice. Bah, du coup, il est sorti sur 3DS à la base, ce jeu. Et après, il y a eu deux de Fire Emblem et sur Switch. Alors, le Geve Low, peut-être. Ouh là, attendez, 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 attendez. Je marque les... les archers. Parce que les archers, ils peuvent one-shot les gens qui sont sur des... les créatures ailées. Donc, on va faire gaffe. Ok, ok. Ok, toi aussi. En route, c'est la portée des ennemis que j'ai marquées. Donc, ok, il va falloir faire très attention avec Cordelia et Soumya. Ok. On va quand même les approcher au début pour... pour que je fais des trucs quand même. Voilà. One-shot. La Soumya est devenue trop forte. C'est fou. Ok. Un trésor ! J'ai oublié de vendre mon trésor tout à l'heure. Mon trésor de Kellogg's. Bon, c'est pas grave. Je vais jouer avec les écus d'Hilotte. Alors, comment ça, avec des écus... des écus d'Hilotte ? Comment ça, les écus d'Hilotte ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Anna, en vrai, tu peux venir là. Grégor... Non, Lucina, tu viens là. En vrai. Je vais récupérer ça. Ok. XP. XP, ça, je veux bien. Il y a juste Cordelia, peut-être ? Vas-y. Vas-y. Ah non. Non, 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 non. Parce que lui, il va se retirer de la faiblesse d'art quand on tue et Flyer. Ah ouais ? Ah bon ? C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Wow. Wow, c'est pas nécessaire. Mais au pire, ça serait trop facile. Déjà que je jouais en normal, déjà que je jouais en normal, je sais pas si ça devient encore plus facile. Je sais pas si dans ce jeu, si oui et comment là. J'ai pas vu tout ça dans le jeu, donc pour l'instant, là c'est plus tard, je sais pas. J'étais parti me brosser les dents. D'accord, ok, t'inquiète pas. T'inquiète pas l'amateur. Ok. Niveau 6. Pesticides. Ok. Et Grégor va avancer. Voilà. Chrom, c'est le plus fort pour l'instant, donc on va rester tout devant. Voilà. Et Soumya, euh, Soumya, Libra, ici. Phase ennemie, let's go. Ah ben attendez, phase ennemie. Hop là. On passe en phase ennemie. Même là. Ah bien ma cam. Attendez, ma cam elle est, elle est freeze. Elle est freeze ma cam, attendez. J'ai une sale tête, attendez. Webcam. Ah. Attendez. Voilà. T'es activé. Voilà. Attention. La magie. 3, 2, non. 1. Boum. Je suis là. C'est bon. Non attendez, je suis pas là. Euh. Je suis là. Voilà, c'est bon, je suis là. Ok. On est bon. Du coup, je suis devenu tout gris. On s'est mis laissé en bleu tout le long parce que, bah, ça a changé l'éclairage de la cam, là, c'est devenu plus saturé. Alors pour ça, la bataille se passe bien. Tout va bien. En vrai. 4 personnes. Raté. Je vais modifier un petit peu la cam, parce que là, c'est un peu trop, trop bizarre, là, le contraste. Attendez. Je vais jouer la Wii sur l'immunateur. j'ai joué sur la vraie Wii. Comme pour Butoken Tech H3 3, samedi soir, je vais jouer sur ma vraie PS2. Donc, comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux, voilà. C'est déjà mieux comme ça. Ok. Allez. Let's go. C'est bien passé, en vrai. Il y a juste Frédéric qui a pris un peu cher. Et là, les archers qui se rapprochent, c'est compliqué. Bon. Là, j'ai joué avec la vraie Wii, du coup. Avec mes vraies sauvegardes et tout. Même si ma Wii, elle avait perdu ses sauvegardes à cause d'un problème quand j'avais déménagé, mais... Genre, après avoir déménagé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma Wii, je l'ai rallumée. Les manettes étaient plus détectées, du coup, j'ai dû refaire le détectage des manettes. Et les données de sauvegarde ont disparu. Tout simplement. Genre, vraiment, comme ça, sans raison. ou pas en déménagement, je ne sais pas, mais... À quand le live Wii Sport ? Bah, c'est demain. C'est demain, justement. C'est demain après. Wii Sport, Wii Sport Resort, Smash Bros. Brawl, Wii Party, peut-être, Donkey Kong Country Returns, et d'autres. Poké Park, aussi. Ok. Ouais, Libra tue. Voilà. Ah, mais... Mais Libra, comment ça, tu ne tues pas ? Comment ça ? Ok, si je te mets là, c'est pour que tu attaques, et pas que tu meurs, tu meurs. Attends, mais... Non, je n'ai pas le volant de Mario Kart, parce que je n'ai pas Mario Kart sur Wii. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Je l'avais testé chez des potes un jour, mais il y a longtemps, quand j'étais petit, quand j'étais encore au collège. Mais non, je ne l'ai pas. Cordelia va juste se mettre... En vrai, l'archer n'avance pas. Donc, je peux prendre le risque de mettre Cordelia ici. Voilà. Parce qu'on reproche des jeux safe, parce que dans T'AIR EMBLÈME, c'est un mode qu'on peut activer. C'est le mode classique, c'est-à-dire que si un perso meurt dans le jeu, il meurt pour de bon. Il meurt pour de bon, et voilà. À part si on reprend la save. Du coup, ouais. Du coup, ouais, c'est ça que j'utilise. C'est pas l'un des meilleurs jeux ? L'un des meilleurs jeux, c'est lequel, l'un des meilleurs jeux pour toi ? Parce qu'on fait Smash Bros. Brawl, tout ça, c'est déjà un peu le bon jeu. Je suis le seul à trouver que Mario Kart 8, un mode en dessous de Mario Kart DD, Mario Kart 8. Un mode en dessous ? Ah, il y a pas mal de gens qui sont nostalgiques de la version Wii, en vrai. Beaucoup de gens, ils ont découvert grâce à ça, donc pas cette version, donc je sais pas trop. Comme lui, j'ai pas trop testé, donc je sais pas. Bro, le pire Smash, par contre, le meilleur mode histoire. Je suis désolé, mais le mode histoire de l'Ultimate, bon, on parle 5 minutes, c'est juste un jeu de plateau, quoi. C'est le second meilleur jeu Wii, tu trouves ? Parce qu'il y a Double Dash, ouais, Double Dash, que j'ai pas testé, par contre, parce que je l'ai pas. Lui, par contre, c'est Double Dash, ce sera sur le simulateur. Bon, je pouvais pas dire, d'accord, ok. Allez, Gregor, le meilleur jeu Wii, le meilleur jeu Wii, très bonne question, je sais pas trop, je sais pas trop, en vrai. Ça dépend de tout le monde, du goût de tout le monde. Mi Sport, c'est vrai que Mi Sport, il s'est bien vendu, en même temps, il était vendu avec la Wii, donc il est normal qu'il soit le plus vendu, mais je vais pas trop augmenter la saturation un petit peu. De toute façon, je vais laisser ça comme ça. Ok. C'est bizarre, ma diode rouge, elle s'éclaire mieux ici qu'à la cam, enfin, la cam, c'est tout gris, j'ai l'impression qu'on est dans un monde bizarre, mais là... Bon, je vais tout laisser fouler en bleu, c'est pas grave. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Le meilleur jeu Wii, c'est Xeno 1, mais il est pas super beau. Ben justement, Xeno 1, il est mieux sur Switch, du coup, il... après, c'est sûr, c'est un jeu Wii à base, mais... Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans ta classe qui ne se brossait pas les dents ? Peut-être. Peut-être, je pense. Ça a dû arriver, ouais. Mais, on n'est pas souvenir. Beaucoup de gens ne se brossaient pas les dents. Oh, c'est imbécile. Mes alliés sont sur le point de fondre sur vous, comme des améliores âgés attirés par le miel d'une ruche à nuit. C'est pas mal. Je devrais l'écrire quelque part avant d'oublier. Ou avant de mourir. Car, ça n'a plus pour très longtemps, mec. Allez, let's go. Ok. Je voudrais encore un petit peu la calme. Désolé. Désolé, désolé. Luminosité, peut-être. Hum, non, ça rentre pas bien. Peut-être le contraste, en fait, parce qu'il est trop élevé. Non, là, c'est trop... Oula ! Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Comme ça, c'est bien. Au pire, ça fait comme si j'étais dans l'eau, On dirait que je suis dans l'eau, là, regardez. On n'est pas dans l'eau, là ? Let's go. Mais attendez, je passe la saturation, voilà. Là, c'est mieux. Ok. Qui c'est qui est mal en point ? Libra. Libra. Un soin. Alors, le problème, c'est que le même cas, le party game, est le moins technique. C'est un petit peu la Wii. La Wii, c'est une Gamecube, le plus party game. Parce que la Wii, ça, c'est une Gamecube avec le motion gaming. C'est littéralement les mêmes composants, il me semble. Lonzu, tu vas... Non, Cordelia, tu vas soigner Lonzu. Skyward Sword, FF10, orange cool. Comme dit Skyward Sword, en vrai, il ne me dit rien. Il ne me dit vraiment rien, le jeu. Je suis vraiment... Je sais que je dois faire plein de Zelda, mais c'est le Zelda qui m'intéresse le moins, Skyward Sword. Je ne sais pas, il m'a l'air trop... neutre. Je ne sais pas, il n'y a rien qui m'attire dedans. Je ne sais pas s'il a l'air Vanilla de chez Vanilla. Je sais qu'il y a des trucs de Breath of the Wild qui sont déjà dans Skyward Sword, comme la barre d'endurance quand on monte un truc, mais bon... Ah là, quoi, c'est bon. Il y a une putain d'histoire, bah ouais, mais bon... Zelda dans Breath of the Wild Sword, je suis désolé, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout Zelda dans Skyward Sword. Elle est claire. Il y a deux super donjons. Après, comme dit dans Zelda, les donjons, je n'aime pas trop ça, donc... Bon, il faut voir. Comme dit déjà, Ocarina of Time et Majora's Mask, peut-être que je les ferai en live. Toilette Princess aussi. Et Skyward Sword, je ne sais pas. Zelda SS. Ok. Gregor. Gregor, je peux avancer. Zelda dans Skyward Sword, c'est la plus bébou de toutes. Ouais, mais elle a des lèvres bizarres. Elle a des lèvres bizarres. C'est qu'un détail, mais bon. Allez, vas-y, Gregor. Between World, s'il voit qu'il se sous-coté. Between World, il est très apprécié par les fans. Pour toi, c'est quoi le meilleur jeu Nintendo ? Ouh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Ouh, changement de niveau. Nice. Le meilleur jeu Nintendo, pour moi, serait mon jeu préféré de la Nintendo, quoi. Le meilleur jeu qui était sorti sur console Nintendo. Alors là, il y a tellement de jeux sorti, j'aime beaucoup Smash Bros. Brawl, j'aime beaucoup Super Mario Bros. 3. J'aime beaucoup Dragon Quest, c'est quoi, Enix, mais... J'aime beaucoup Wind Waker aussi, mais comme disait là, j'ai pas trop d'attache. Ah, je sais pas trop, en vrai, c'est très dur comme question. Je vais y réfléchir, là, pour l'instant. Je vais y réfléchir. Je vais voir si je peux trouver une réponse. Là, de tête, je dis Scarlet, si je ne passe plus à soi, mais... Smash Bros. Brawl. Smash Bros. Brawl, en vrai, mais... Oh, les déchets, c'était une dinguerie. Ouais, ouais, carrément, carrément. Sur 3DS aussi, c'était pas mal, en vrai. Ah, est-ce que Anna va mourir ? Non, ça va 26%, quand même. Ok, attaquer Lucina, c'est pas grave. 11 dégâts, quand même. Lucina est moins résistante que Chrome, quand même. Oh non, 32% est-ce qu'il allait ? Ouf, ça va. Ok, toi, bien. Attaque Chrome, enfin, attaque Frédéric, vas-y. Fais-toi plaisir. Voilà. Ouais, c'est pas Mario Bros 3. C'est un de mes jeux de l'enfance, donc je suis biaisé. Mais moi, je l'aime bien. Sur NES, ouais. Anna était un peu mal en point. J'aime beaucoup mal en point. Pourquoi elle va venir là ? Ouh là. Ouh là là là, la portée de l'archer, elle est un peu trop à mon goût là. Ouf. Est-ce que Danao, tu peux tuer l'archer ? Oui. Fais donc. Tue-le. Voilà. La skim, comme ça au moins. Ça va vite. Ok, maintenant, je suis un peu plus serein. Vas-y, Corday, vas-y, souviens. Souvene là. Parce que je le rappelle, un archer, il one-shot les personnages sur des Pégases, donc voilà, j'ai pas envie de perdre des persos. Je scream quand demain car je finis à 15h demain ? À partir de 16h, je pense, demain après. 16h jusqu'à 19h, 20h, je pense. Un truc comme ça. Parce qu'il y a pas mal de jeux qu'on pourra faire, donc... Ok. Ça fait penser que j'ai Super Mario Sunshine sur Gamecube et j'ai jamais testé. J'ai jamais testé de jeux Gamecube sur ma Wii. Parce que ma Wii, elle arrive à jouer... Ouh, merci. Elle arrive à faire tourner les jeux Gamecube parce que certaines Wii, elles peuvent pas. Oh ! Oh, stylé, l'animation plus critique, avec le fond rouge et les noirs avec les silhouettes. Trop bien. Il y a Magistère, let's go. Putain, c'était stylé. Allez, Grégore. Grégore, Grégore. En vrai. Le jeu Nintendo que j'aime le moins, vous n'êtes pas prêts. En fait, Raskaz doit le savoir. Le jeu Nintendo que t'aimes moins, c'est doit ça d'être un Mario, à mon avis. Un Mario, j'imagine. Ah bon. Let's go. Aïe. J'ai donné un coup à mon PC, désolé. Ça m'arrive souvent de donner des coups à mon PC. Je sais pas pourquoi. Peut-être que mon corps, il aime pas le PC, je sais pas. Euh, je sais que t'as dit que Mario Galaxy, euh... C'était pas ton truc, il me semble. Le meilleur jeu Nintendo, c'est Mario 64. En termes de révolution, oui. Il l'a apporté, avec Tomb Raider, il l'a apporté, le fait de passer en 3D, de voyager, de se déplacer et tout. Mais euh... Mais oui. C'est vrai qu'il est quand même cool. Après, je trouve qu'il a mieux vie, moi, Mario 64, je pense, qu'Ocarina of Time, en vrai. Parce que Mario 64, les contrôles, c'est assez fluide, c'est assez responsif. Responsive. Comment on dit en français ? Mais euh... J'allais dire, mon pire, c'est Mario 64, je le mets en premier. Ah ! Oh non, comment ça, oh non ? Ocarina a mieux vieilli, tu trouves ? Ah bon ? Je sais pas, les contrôles et tout, ça m'a l'air un peu plus rigide. Il y a eu les rimas, avec oui, sur DS, Mario 64 DS. Maltraitance envers Mario 64, avec euh... Maltraitance envers un ordinateur miski. J'avoue. Mais c'est la mal vieille. Ouais, c'est surtout ça. Je sais pas, quand je vois des gameplays, j'ai l'impression que Ocarina of Time, c'est plus rigide que Mario 64. En vrai. Là, c'est parce que c'est juste des vidéos, mais euh... Oh, Danao, merci Danao. Let's go. Libra monte au niveau... 11 ! Let's go, Libra. Tu trouves pas ? Ah bon ? Bah, je l'irai, parce que je ferai la version 3DS, dans tous les cas, donc euh... si t'es pieux, là. C'est t'es pieux. Euh... Cordelia. Tu vas rester à droite. Phase ennemie. Ok, phase ennemie. Après Majora met la marde à toute la bibliothèque 64. Mais Majora est... beaucoup plus apprécié, beaucoup plus original. Il est bien plus original, quoi. Et je pense que pour le prochain Zelda, il va faire un truc original aussi. Parce que franchement, je vois Tears of the Kingdom, comme... le Majora's Mask de la Switch, en vrai. je pense que ça va être un truc comme ça. Plus sombre, ouais, plus sombre. Vraiment sombre, alors que Toine Princess, on m'a dit qu'apparemment, c'était faussement sombre. On va voir, mais... Oh, des ennemis. Oh, non, pas les ennemis. Mario 64 est solide. Mario Kart 64, ok. Mais j'ai jamais testé Mario Kart 64. En vrai. Parce que Mario Kart, je trouve... Enfin... Je trouve que, bon, tous se valent, je pense. Mais euh... Oui, Kart, 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 Kart. Euh... Mais euh... Comment dire ? Et Mario Kart, j'ai surtout fait le 8, et j'ai joué un tout petit peu la version Wii à l'époque, comme je disais tout à l'heure. Mais sinon, les autres, j'ai très peu joué. J'en suis sur Super NES, j'ai découvert un live avec vous. Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Vous avez fait ça un petit peu, mais ouais. Magistère, let's go ! Putain, plein de magistères, comme quoi. Bon. Lonsu, j'ai juste à monter, mais... Ah ! J'ai pas envie de te laisser monter, là. On va te laisser ici. Chrome, par contre, toi, tu peux tanker, donc tu peux monter plus haut. Sur la DS, Mario Kart, c'est un diamant. Mais j'ai pas testé, du coup. Je l'avais pas. J'avais pas du tout. Mais un jour, peut-être. Ça va peut-être l'occasion de le tester. Cordelia, tu vas aller soigner Libra. Tu te mets là, et tu soignes. Quoi que Lucina a besoin de soin, aussi. Donc, tu vas soigner Lucina. Vas-y. Et après, il y a Soumia qui va aller soigner Libra. Bon, Libra peut se soigner tout seul, en vrai. Il soigne tout seul, et voilà. Tu prends un breuvage, et voilà, tu peux pas chier. Ok. Grégor, tu vas aller ici. Anna, tu vas aller à... coche. et Lucina, en vrai, tu vas rester à gauche, aussi. Vas-y. Ok. Et Donao. J'avance aussi. Les premiers jeux Nintendo, il y avait des parties en ligne, c'est vrai. C'est vrai que la déesse... Bah en fait, sorti en quelle année la première déesse ? Je sais plus. 2006 ? 2005 ? 2007 ? 2008 ? Je sais plus. Je sais plus si la Wii est sortie avant la déesse, ou l'inverse. Il me semble que c'est d'abord la déesse, non ? Il me semble que c'est ça. 2004, je crois. Ah ouais, putain, 2004. Putain, j'avais 4 ans. Let's go. Allez, Libra, voilà, bien joué, Libra. Libra, on peut compter sur toi. Ok. Nice. Ok, lui, avec son... son arc. 13 dégâts, il fait mal. La Wii, c'est 2006. Ça, je m'en souviens, c'est 2006. On peut être deux ans avant la Wii. D'accord, bah ouais, c'est ça, ouais. Après, il y avait la Gamecube qui faisait déjà du online, mais qu'au Japon et sur deux jeux seulement. Regardez, là, je suis pas méga fan car j'ai du mal avec la console, mais c'est sans doute qu'il y a des derniers MK vraiment skillé. Ouais, bah ouais. Pour ce qui est du skill, toi, le Wii, c'est bloc. Est-ce que tu trouves que tu es très skillé ? Pas trop skillé ? Ou ouais, c'est un bon milieu. Un bon entre deux. 23 novembre, d'accord. D'accord, d'accord. 2004. Oula. Là, c'était en novembre, 2004. Est-ce qu'il est, tu trouves ? Quand je dis pas méga fan, j'aime bien mes palbanger tiers. D'accord, ok. Faudra faire la tirelisse des Mario Kart, un jeu bon. Bon entre deux. Bah ça va, alors. Si c'est un bon entre deux, moi ça me va. Il y a pas mal de gens qui ont l'air mal en point. C'est pas l'enfer comme un recartouffi. On testera un jour, on testera peut-être, si jamais je le trouve à bon prix. Je sais que j'aimerais bien faire un live sur Double Dash, déjà, pour commencer. Et sur le oui, si jamais je le trouve à un bon prix, étudier c'est trop bien. Bah ouais, on essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si vous avez des suggestions de tirelisse, n'hésitez pas aussi. Bois. Bois à chrome. Let's go. Voilà. La tirelisse des fruits. Je sais pas pourquoi on m'avait demandé de faire une tirelisse des fruits. Je sais pas pourquoi. Oh, merci ma femme. Elle m'a sauvé. Oh, tempête de Danao, c'est brisé. Le temps des tempêtes. Par contre, t'es un petit peu mal en point, là, mon petit frédéric. T'es un petit peu mal en point, donc on va éviter de trop te brusquer. On va te laisser venir là. Et tu vas te soigner. Elixir. MK, oui, tu peux avoir un demi-tour de retard au dernier tour et gagné par le pouvoir d'amitié des objets. Ah. Bah, c'est un petit peu tous les Mario Kart, ça, non ? Genre ça, c'est un peu tous les Mario Kart. Genre tu peux finir dernier, mais finalement avec les objets, bah voilà, tu y arrives. C'est la lame des cartes, tu peux y arriver, quoi. La lame du kart, pardon. La lame du kart, bien sûr. La lame du kart. Première. Tirelisse, classe scolaire. Collège, D tiers. Lycée, S tiers. Fac, A tiers. En vrai. École primaire, P tiers. Et après, pour les classes en tant que telles, je sais pas trop, j'ai trop de souvenirs. Je ne saurais pas dire, genre, qu'est-ce que j'ai fait en 5e comparé à la 6e, tu vois, je ne m'en souviens plus, ça fait longtemps. Rallier. Vas-y, ralle. Boule d'âge, je ne peux pas, car tu dois faire des choix. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Mais je n'ai pas encore compris la mécanique de boublonnage avec les deux persos. La fac, c'est mieux que le collège. Moi, le collège, ça a été ma pire période scolaire, en vrai. Genre, le collège, j'ai... Bon, ça va, il ne m'est rien arrivé de grave. Je ne me suis pas fait taper. J'avais des potes, quand même, mais je ne sais pas, le collège, je n'ai pas. C'est à partir du lycée où je me suis dit, mais attends, non, mais c'est trop bien et tout. Je vis ma meilleure vie, quoi. Allez, vas-y, Cordelia, ça, c'est gratuit. Je peux même skip tellement que c'est gratuit. Voilà. Hop là, let's go. Face d'ennemis. Ok. Nice. Bien joué, Lanzu, l'esquive. Et deux coups, voilà. Merci, Lanzu. Et qui passe au niveau... Presque niveau supérieur. Ok. Il commence à arriver. Est-ce qu'il y a bien joué, Anna ? Nice. Oh, nice, c'est égal. Tu vas choisir deux personnages et chaque perso a un objet spécial. En gros, si tu prends pas de tol, t'as pas de champi doré pour monter ses rides. Ah, mais c'est trop bien comme concept. En vrai, sans déconner, il devrait mettre un mode double dash dans Mario Kart 8. En vrai. À la place du mode ballon dont on se fiche, un mode double dash dans Mario Kart 8. Moi, je dis, moi, je veux bien. Moi, ça, je veux. En vrai de vrai, Oula, c'est la mort. Vous avez vu qu'elle a failli mourir. Vous voyez que... C'est galère quand il y a un archer et qu'il y a des... des personnes qui veulent. Bouffleurat en tout. Mario Legion, les boules de feu. Ah, d'accord. Ok. Là, c'est sympa. Contraste est trop monté. Voilà. Comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. La luminosité, je baisse. Ouais, comme ça, c'est bien. En vrai. Genre contraste. Ouais, comme ça, c'est mieux, la canne. Ok. D'accord. Ok. Bah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Franchement, ça rend le truc très intéressant à jouer à ça. Juste, on va soigner. Anna, t'es où ? Oh, il y a tellement d'ennemis. Il y a tellement d'ennemis. J'aurais pas dû le laisser en bas. J'aurais pas dû le laisser en bas. Pitch Daisy, on est cœur. Ça veut dire que t'as 22 ans. Ouais, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Je suis né le 30 octobre, pile avant Halloween. Là, il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts, c'est obligé. Là, il n'y a pas le choix, c'est la mort. Il y en a qui va mourir. Il y aura quelqu'un d'autre, parce que regardez tous les ennemis qui sont là. Ils sont trois. Il y a Alessina qui va utiliser un soin, donc elle ne va pas faire grand-chose. Je le sens pas. Je le sens tellement pas. Le Shiver d'Orton 9 qui fonctionne comme une rouge, mais quand ça touche, ça laisse trois objets random au sol. Et Anna n'a plus d'armes, putain. J'aurais dû lui donner une arme. J'aurais dû permuter avant. Tu fais que les mauvaises décisions, c'est fou. Je pense qu'on va devoir reset. On va devoir reset, je pense. Allez, Frédéric, il tue, voilà. Ok. J'ai laissé, voilà. Bébé Mario Allusion, un champ qui est une sorte de build-bomb dont il n'y a pas de l'humidité. Ah ouais, mais c'est vraiment complet, en vrai, tout ce qu'ils font. C'est vraiment super bien. Allez, breuvage. Parce que comme j'ai dit, il va falloir que je perds un perso, je reset. Donc là... A moins que je tue en vitesse, lui, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi troupe-à-paraparaparipka apparaissent trop bien, d'accord. Alors qu'on en cartouille, tout le monde a tout, quoi. Mario Allusion, c'est les bombes, voilà. C'est terroriste. Il prendrait zéro dégâts, sérieux. Lanzu, il va faire rien faire. Et Chrome, il est trop loin, il ne peut pas attaquer. Chrome, il aurait pu finir en deux coups, peut-être, mais... Ah non. Je pense que c'est mort, on va devoir reset. C'est ce que je pense, en tout cas. On va se soigner. Lucelle vient de faire emblème. Oui, elle vient de faire emblème, comme Chrome, comme Chrome, comme Mars, comme Ike, ici. Corinne aussi. Vous avez une carapace, l'oseur géant, qui forçait comme une verte, mais bien plus violente. D'accord. Vous envahissez d'autres royaumes, il vient de poser votre force par la volonté. Votre volonté par la force, plutôt. J'ai confondu les mots. Pour quelle raison ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Quelle question ! J'ai affaire à une lumière. Je suis tous éblouis. L'Empereur Wallart sera bientôt le maître de ce monde pitoyable. Mais à quelle fin ? Mais enfin, peu importe, ces dessins de Wallart sont complexes et incompréhensibles pour le commun des mortels. Si je comprends bien, tu ne sais pas pourquoi tu te bats. On n'a pas besoin d'une raison pour risquer sa vie ou dépasser ses limites. Non, je n'ai pas la joie qui lit Carus. Ni suis sur NES, ni suis sur Game Boy, ni sur 3DS. C'est donc ça. Ton empereur cherche uniquement à dépasser ses limites. Vous avez enfin compris. J'ai en fait un rêve des plus virils dans mon royaume. Je suis dirige dans mon rêve, pardon. J'aurais dirigé un royaume. Mais Wallart, lui, voit les choses à mon grand. Il va conquérir le monde entier. Qui suis-je comparé au pouvoir incommensurable du conquérant ? Un petit poids qui serait la risée de tout le potager. Ne me dit pas que vous n'êtes pas transporté par l'ambition de Wallart. Pas vraiment. Dans ce cas, trêve de bavardage. Vous allez recevoir une correction à la hauteur de votre insolence. Une madame géante ? D'accord, ok. GTA, oui, bien sûr. GTA sur PS2, bien sûr. C'est Andreas, Valley City. j'y ai beaucoup, beaucoup joué. Oh, bien joué, les esquivés, Anna. Bien joué. En vrai, si Anna esquive quasiment tout, ça peut le faire. Oh, merci. Ok, l'attaque Frédéric, c'est bien. Shenatan Wars ? Non, je n'ai pas joué à Shenatan Wars. J'ai joué à tous les GTA sauf Liberty City Stories, Valley City Stories et Shenatan Wars. Il est tout premier, genre le 1, le 2 et London. Je me diqué pour être en lourd plus banane. D'accord, et Desi pour les coeurs. Ok. Ah, tu ne peux pas faire notre duo, genre Desi, Todd, par exemple. Tu peux faire Donkey Kong ou Mario. Tu es obligé de se faire Donkey Kong, Didi. Il prendrait cher, le petit Chrome. Mais qu'il en soit ainsi. Tu peux Desi, Todd, d'accord, ok. Ah, ben ça va. Allez, foudre. La petite foudre, c'est cadeau. Vous voyez ma barbe ondulée au vent comme une armée de fiers soldats grisonnants. Vous êtes perdus. Fais vos prières. Tu fais ce que tu veux, d'accord. Ah, ben ça va. C'est cool. Allez, boum. 21. 17. Pas de coup critique, dommage. Le poids de ton carte est celui de ton plus lourd des deux persos. D'accord, ok. D'accord, je vois. Ben, en vrai, franchement, ça nous donnera envie d'y jouer, pour entendre ça. L'onzo, est-ce que tu peux tuer ? Non, ben ça va être Chrome qui va finir le boulot. Allez, Chrome, vas-y. C'est un banger ? Ouais, de ce qu'on m'a dit, c'est un bon GTA. Même pour la DS et tout. C'était bien adapté et tout. Donc ouais, évidemment. Allez, Chrome, petit qu'il travaille. Allez, boum ! Ah, comment est-ce possible ? Ma barbe freeze, la crise de nerfs. J'aurai ma revanche. Sachez que je ne connais pas la défaite. C'est un peu mort, mec. C'est un petit peu mort, en vrai. Trésor, vas-y. Trésor de Kellogg's. Oh, c'est gagné ! Oh oui ! On a gagné 100 paires de persos. Pfiou ! Ma barbe freeze. Ma barbe freeze, bien sûr. Je suis en honneur. Quel combat ! Il ne fait pas bon d'être l'ennemi d'Inis. Ceri, tu peux nous aider à accéder au temple ? Oui, mon prince. Suivez-moi et tâchez de vous athées. De vous athées, pardon. Il n'y a pas de rime, avec le lâche. On apprend ça en primaire. Quelqu'un sait combien de marches ou on va encore devoir monter ? Je commence à en avoir plein le dos de cet escalier de malheur. C'est moi ici que se trouve l'oracle, tout en haut de cet arbre. L'endroit me rappelle un truc. J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part, mais on ne sait pas où. Pas du tout où. Attendez, juste. J'en ai le contraste. Voilà. Ok, on est bon. C'est l'acteur d'un endroit un peu, Céleste. Time to see Tiki. Let's go. Damtiki, êtes-vous ici ? Répondez-moi, je vous en prie. Baillement. Quel soulagement de vous voir, Cénesauve. Ainsi, c'est vous, Damtiki ? Celle qui parle au nom du dragon divin ? Mars ? Mon cher Mars ? C'est bien vous ? Mon nom est halluciné, Adam Tiki. Je me faisais appeler Mars. Ai-je déjà eu l'honneur de vous rencontrer ? Non, hélas. Vous m'avez rappeler quelqu'un que je connaissais. Mais il n'est plus là. Il a disparu pendant mon son ami infini. On n'a pas mis l'an, elle. Ouais, elle, ça va. Elle, oui. Waifu, waifu. Elle, je la mets en A. Au moins. Au moins en A, voilà. On ferait une tirée, il est perçu de Fire Emblem Wackney à la fin quand on aura terminé le jeu. On fera ça. T'as joué au Mario & Sonic aux Jeux Olympiques ? Non, jamais joué parce que comme je ne suis pas trop fan de Sonic, du coup, je n'ai jamais trop jamais trop joué à ça. En vrai, la parrainée n'avait quitté bien mais même si on suit sur Switch apparemment, jamais trop essayé. Ça fait le premier, ah ouais ? Alors, votre père et vous-même appartient à la Saint-Linier, n'est-ce pas ? Oui, d'un petit qui. L'emblème du feu est toujours-t-il est-il toujours-t-il ? Est-il toujours en votre possession ? Il devait dû être transmis en héritage au sein de votre famille. Plus de matchs de boutons qu'autre chose. Ah, comme beaucoup de jeux sportifs, en vrai. Oui, le voici. Ah, je suis soulagé de constater qu'il n'ait pas été perdu. Mais où sont les gemmes ? Je ne vois que le diamant. Ah, il va falloir récupérer des gemmes. Des petites boules. Les boules du dragon, les Dragon Ball. Les gemmes ? Oui. Il y en a cinq. Le diamant, l'ambre, le rubis, le saphir et l'émeraude. Il y a aussi le cristal, il y a le noir, il y a le blanc, il y a les carlates, il y a le violet. Euh... Non, ça je confonds. C'est une autre licence. Chacune de ces gemmes détient une partie du pouvoir de Naga. Une fois certif sur l'emblème, elle permet de réaliser l'éveil. Ah, mais il fait l'emblème au Hicknig, c'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, le jeu. Le rituel est utilisé par le premier Saint-Roi pour réaliser le pouvoir de Naga. Celui-là même. J'aime bien Sonic, moi. Moi, je préfère Mario. Parce que Sonic, bon... Il sait pas ce qu'il veut, Sonic. Il fait... Il a un jeu, il a genre, je sais pas moi, il fait d'épées, il a une épée et tout, il se bat contre des... des monstres. Il y a un jeu, il se transforme en loup-garou, il y a un jeu... Il est amoureux d'une... d'une femme. Ouais, non. Pas trop mon truc. Le rituel, c'est vrai, ok. Aucun homme ne fut en mesure de contenir une telle force et les gemmes furent dispersés. Bah oui, je trouve mes juges... Bah non, moi, Mario, je l'aime bien. Moi, je préfère largement l'univers de Mario qu'à celui de Sonic. Genre Sonic, tous les Shitty Friends et tout, je suis désolé, je peux pas. Rien m'a gardé Landroth pendant plusieurs générations. Et cette gemme nous a été dérobée par les hommes de Wallah. Voilà, pardon. T'es un petit qui ? Savez-vous où pourrait se trouver les deux autres gemmes ? C'est un peu sans toi-même un jeu vidéo ? Ouais, bah c'est ça, c'est sans Mario et pas de jeux vidéo. Sans Nintendo, il y aurait plus de jeux vidéo, ça, c'est clair. J'ai perdu la trace de l'ambre et du rubis. Ils ont peut-être été volés à l'époque du... du schisme ? Regnoferox a été fondé pendant le schisme. Tout comme la plupart des autres royaumes, il me semble. Ça me dit pas que tu avais une des gemmes dans ta possession, Basilio ? Allons donc, qui serait assez fou pour confier une des gemmes à cette canaille ? C'est pourtant la vérité. On en avait une, le rubis, pour être plus précis. Ça prend un temps d'un passé qui doit rester le passé. Ben non, justement, la preuve. La preuve. Il y a Mario Odyssey, il y a Mario Kart 8 qui continue encore être là. Mario, il sait se renouveler. Il sait se renouveler et réutiliser des trucs du passé pour en faire des bons trucs. Là où Sonic, il se renouvelle tout le temps, mais 80% des jeux Sonic, maintenant, c'est pas terrible. Sonic Forces, c'était nul. Sonic Frontier, c'est pas ouf. Sonic Mania, c'était bien. Génération, ça allait. Colors, ça passe. Enfin, voilà. Ils ont détruit la licence avec leur 64. Ben, Mario 64 a révolutionné la 3D, en fait. Genre, vraiment, avec Tomb Raider, les deux, ils ont apporté la plateforme, quoi, en 3D. Après, bien sûr, c'est son avis, mais... tu n'étais pas mise au courant, ma grande. Ah, non, je me rappellerai. Ça a dû sortir de mon esprit. Pour le scénario, bien sûr. Quoi qu'il en soit, les cannes de l'Ouest étaient nés le rubis à une époque. Et cela remonte à plusieurs générations avant la mienne. Il est juste que le saphir soit remis aux lignées représentant de la centilignée. Vous aurez ainsi deux gemmes sur cinq en votre possession. Vous devez vous procurer les autres de cette gemme et réaliser l'éveil. Vous devez à tout prix protéger notre monde de Grima. Mais c'est quoi l'éveil, du coup ? A de voir ça. Je ne comprends pas. Je pensais que le pouvoir de Grima avait été scellé. C'est vrai, mais depuis toujours certains tentent de réveiller le dragon déchu. Grima est sur le point de renaître de ses cendres et n'apporterait terreur et désolation. Grima, du coup, c'est le méchant du premier flamme, c'est ça ? Quand et où va-t-il renaître ? Demain, 14h, euh... Sur la place publique de Isis, voilà. Allez, hop, vous avez le rendez-vous maintenant. Je suis malheureusement incapable de le savoir. Ouais, bah ouais, je suis d'accord avec toi, qu'il te plaît. Non, franchement, avec Tomb Raider et M.A. 64, ils ont révolutionné le jeu vidéo. C'est eux qui ont apporté la plateforme en 3D. Méchant de flamme 1, c'est Medeus. D'accord, ok. Je suis malheureusement incapable de le savoir, mais je sens sa présence. Elle se rapproche toujours plus. Cette mission est un au fardeau, mais vous appartenez à l'île de Saint-Linier. C'est donc à vous qu'elle incombe. C'est ça encore. Je comprends. Merci pour toute l'aide que vous venez apporter. Est-ce qu'on peut recruter Tiki ou est-ce qu'elle va rester comme ça ? À l'emblème de feu, du coup. Fire Emblemi. Merci Dame Tiki. Nous vous sommes grandement enredonables. Ce pouvoir, c'est étrange. Pardon ? Vous possédez un pouvoir similaire au mien. Euh, moi ? Vous pouvez me pardonner. Je ne suis pas encore entièrement remise de mon lent sommeil. Vous ne vous sentez pas bien Dame Tiki ? C'est avec de la fatigue. Vous ne pouvez pas vous aider dans votre combat. Je ne suis pas encore établi. Je viens de se rendre appel au peuple et d'éviter les fidèles à prier. Ah oui, mais c'est sûr que maintenant, dans 64, c'est un peu vieilli, c'est sûr. Mais moi, je le trouve assez fluide en vrai, encore. Il y a juste certains niveaux qui sont chiants, genre l'engloge tic-tac et tout. Ouais, Dragon Quest, c'est des premiers RPG, bien sûr. Je le dis à chaque fois, mais je ne vais pas le redire. Mais oui, Dragon Quest, sans ça, on ne brille pas du RPG comme on le connaît aujourd'hui. Dragon Quest 1, Dragon Quest 2 qui a apporté la... Pas l'échange d'objet, mais je ne sais plus quoi, mais Dragon Quest 3 qui a apporté les jobs, le 4 qui a apporté... Bah, ce qu'a fait FF6, finalement, c'est dans Prescat qui l'a fait avant, avec l'histoire par chapitre, avec chaque personnage qui a son histoire et après, à la fin, c'est regroupé. Le 5 qui a apporté la capture de monstres avant dans Pokémon. Ben, voilà. Il faut le faire sous DS par le 64. Ouais, la version DS est très bien. C'est comme ça que j'ai découvert, en vrai. Il y a plus de contenu et tout. bientôt les barres chantent pour la gloire des héros qui auront vaincu le conquérant. J'ai hâte d'écouter ces chansons-là. Mais un homme comme Wallart ne va certainement pas rester les bras croisés. En effet, Monseigneur Danao, il va rassembler ses troupes et écraser la rébellion puis se attaquer à nous. Avec les forces dont il dispose, ce moment arrivera plus tôt qu'on ne le croit. Hum. Comment est distribuée son armée ? L'armée impériale de Val est composée de trois divisions. La première contrôle le nord et la deuxième le sud. Quant à la dernière, elle contrôle tous les territoires compris entre le nord et le sud. C'est logique. L'empereur Wallart commande le nord avec des forces super aéronautres. Le sud est tenu par mon frère, Fenayenfei. Ce serait bien qu'on puisse choisir par où commencer. Est-ce qu'on va d'abord au nord, au sud ou au milieu ? Ça, ce serait trop bien. Mais je pense que ce sera scripté. On va faire peut-être le sud d'abord, après le milieu et après le nord peut-être. Trois divisions. Tiens, Danoro prend son air sérieux. Sans trop avancer, je parie que tu as un plan qui va encore nous faire frôler la mort. si nous arrivions à tenir l'une des divisions en échec, nous pourrions prendre l'ascendant psychologique et affibler les deux autres. C'est pas con. Comme d'habitude, les jeux d'autre qualité, c'est normal qu'on n'aime pas des jeux vieux. Même les jeux vieux, en vrai, comment dire, comme j'ai commencé avec la NES et la PS2, du coup, moi, les jeux rétro, ça ne me dérange pas. Et en vrai, maintenant, les jeux rétrois sur NES et Super NES, ils ont beau être vieux, mais moi, je les trouve quand même beaux en la plupart. Sauf ceux qui sont vraiment dégueulasses, mais ceux qui ont vraiment une patte graphique, ils ne véillissent pas, je trouve. Surtout la Super NES. Là où la NES est quand même des trucs typiques. Genre Mario Bros 3, je le préfère sur NES que Super NES, par exemple. Mario Bros 2, ça va, il est bien. C'est le droit de faire, ça ne me dérange pas. Mais le 2, peut-être, c'est le plus difficile. Le 1, par exemple, de Zelda 1, je trouve qu'il a mal vieilli. Mario Bros 3, idem. Voilà, Mario Bros 3, ça va. Une force d'élite menée par Chrome pour ainsi prendre d'assaut le fort Barbie Russa. Les objections ? Aucune. Ok, idem. Fichtre, la mort nous guette et aucun nous tremble. J'essaie de m'inspirer d'autres courrages pour affronter ma destinée. t'inquiète pas. Ça va, pour l'instant, je l'aime bien, elle. On m'a dit comme quoi, oui, bon, tu verras, mais ça va en vrai. C'est une question de timing et de ce qu'on a déjà connu comme de jeu des coups. Mais oui, c'est ça. Évidemment, Mario 64 DS, c'était un de mes, pas d'un de mes premiers jeux, mais imaginons, c'était mon 20e jeu. Et voilà, ça dépend du timing, en fait. Si genre, tu découvres Mario 64 quand t'as déjà fait 1000 jeux, et voilà, bien sûr. Si tu fais Mario 64 après avoir fait Mario Odyssey, Galaxy et Sunshine, c'est sûr que c'est compliqué. Mais, c'est comme les anciens Tomb Raider, maintenant c'est injouable. Alors que les nouveaux, maintenant, ça va. Bonjour Libra, qu'est-ce que tu fais ? Je peins. Oh, c'est très beau. Quel détail exquis, quel éclair dans la lumière. Le tout teinté de mélancolie. Je trouve que ça te ressemble. La mélancolie, vraiment ? Bien sûr, je le répète, mais Libra, ne vous laissez pas avoir, c'est un mec. Voilà. Même si Savoie est un petit peu féminine, c'est ton mec. Voilà. Donc, vous le savez. Qu'est-ce qu'il se passe ? À chaque fois, je suis sombre. En fait, c'est ma cam, des fois je suis sombre, des fois je suis lumineux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Luminosité, ça va. Contraste. Les musiques de Mario 64 sont très bonnes. Oui, bien sûr. Elles sont encore très très bonnes aujourd'hui. Clairement, Mario 64, ça, à part au niveau gameplay où je pense c'est un peu compliqué des fois. En vrai, sur tous certains niveaux, genre l'horloge Tic Tac, c'est vraiment un enfer. À part ça, en vrai, ça passe. Super bien. Ok. Ça me prend pas mal. En vérité, je peux ignorer ce que j'ai dit. Je connais pas grand-chose à l'art, pour être honnête. Je t'y connais pas grand-chose non plus. Quel talent pourtant ! On m'a dit que ma technique était bonne, mais que mes oeuvres manquaient d'âme. L'hiver, regardez cette toile, elle débord d'émotion. Celui qui t'a dit ça devait simplement être jaloux de ton talent. J'apprécie le compliment. Si c'est te pétant, je te l'offre. Avec cadeau, merci. Je l'ai pas peint sur commande ? Je ne te peint pas sur commande, jamais. Bon, ça a été pour personne, je l'accepte avec plaisir. Ok, bon, donc, pourquoi pas. Maintenant, on sait que l'Ibrape, voilà. À la caserne. Ah, une relation entre qui ? Entre Tarja et Jean-Michel. Ici, on vient d'entrangement. Ok, voilà, les deux que j'utilise jamais. Parce qu'on va avec Tarja, j'ai déjà d'arène. D'arène, il s'ébrouille bien. Alors, juste les objets, on va continuer l'histoire maintenant. Encore. Juste les objets, j'en donne à voilà. Anna a besoin d'une épée, donc, épée d'acier, épée d'argent, épée d'argent, tiens. Cadeau. Voilà. Frédéric, rechargé, voilà. T'as joué à Inazuma Eleven ? Non, jamais. Il y a plein de jeux DS que je n'ai pas fait. Je sais qu'il y a un nouveau qui est sorti, mais Inazuma Eleven, je n'ai jamais... Je sais que c'est bien apparemment, mais je n'ai jamais testé. C'est comme UK Watch, apparemment c'est bien, mais je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Je sais qu'il y a eu un dessin animé, mais je ne sais pas si d'abord il y a eu le jeu puis l'animer ou l'inverse. D'abord il y a eu le jeu, non ? Secours. Jeanne au secours, voilà, rechargé. Soin. Voilà. Cordelia. Soin, ça va. Je pense que c'est bon là. Ouais ? Tout va bien, ouais. Ok. On va faire un petit sauvegarde, on va continuer. Le jeu d'abord, ouais. D'accord, ok. Allez, commencez. Chapitre 17, For Babarbyrusa. Mort annoncé. Ah ouais, ok, ça commence bien. Laisse animer plus célèbre, d'accord, ok. Je sais qu'il va y avoir un nouveau, avec apparemment, il y aura 4000 personnages jouables. Mais je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais bon, 4000, c'est quand même énorme. Regardez un peu ces murailles. Cette forteresse semble inexpignable. Ce mur ne serait rien sans les ordonnées hors de Valmiens pour les défendre. Le pari de te faire un RPG sur le thème du foot est assez couillé, mais évidemment, ça marche tout de bien. Ouais, clairement. C'est pour ça que je mets Persona 5 plus haut que Resident of Blade. C'est qu'il est vraiment original. Un RPG moderne, enfin, dans une ville moderne. À part Yakuza 7 qui l'a fait récemment. Voilà, quoi. Là, c'est oublié. D'accord, ok. Ce mur ne serait rien sans les hors de Valmiens pour les défendre. Pour triompher, il faut que nous frappions un point vital. Je crois pas, je suis en accent. Si nous avons tous les abattons leur commandant, la forêt est à nous. Ah ! Can Flavia, pouvez-vous vous charger des ennemis autour de la forteresse ? Donc, si juste on tue le commandant, c'est let's go. Ouais, mais il est incroyable. Bah ouais, mais peut-être que je t'essaierai un jour. Je ferai un live pour découverte de l'univers. Cette version permettrait au Prince Chrome et à moi-même d'y pénétrer. Ok. Pour t'exposer à tes dangers, mon prince. Ah ! Les messes aussi, c'est une ville moderne. Ouais ! Ouais, c'est vrai. Les SMT aussi, c'est moderne, mais en même temps, c'est... c'est la licence originale. L'originelle. On t'en fait pas ça, Iris, c'est la bonne stratégie. Dans ce cas, préparons-nous. Les autres membres de la Résistance se joindront bientôt à nous. Puisse la détermination et le cercle est d'exemple. Ok. Bah, let's go. Allez. Le chrono stone ou la lumière ombre. Ah, le de... de Inazuma. C'est vrai qu'il y en a plein, du coup, je savais pas laquelle choisir, mais... Ah, ok, ça va. Je crois qu'on était que ça, j'allais dire. Non, ça va. On est séparés, mais... Alors, je vais vérifier juste l'ordre. C'est bon. Tout va bien. C'est le bon ordre. Allez, on sauvegarde et je fais une save rapide. Comme ça, au moins, si on perd un perso, j'ai juste à reprendre. Voilà. En tout cas, ouais, je vais faire un bain awakening. je pense que c'est mon fériable même préféré pour l'instant. Je ne l'ai même pas encore fini que je le préfère aux autres. Oh, féroce, elle est stylée. Encore une vaine contestation de notre puissance. Quelle arrogance. Barbirussa, comme nos autres forteresses, peut repousser les assauts les plus féroces. Je suis aussi capable que Yenfei va finir avec ce petit prince de pacoutille. Oh, j'aime bien son design. J'aime bien faire des voix de personnages féminins, mais vraiment en mode un peu classe. OK. Il y a plein de jeux, plein de classiques que je n'ai jamais fait. Genre Layton, je n'ai jamais fait ça. Kinazuma Eleven, je n'ai jamais fait. UK Watch, jamais. Ocarina of Time, je n'ai jamais fait. Twilight Princess, jamais. Link's Awakening, je l'ai fait il y a très longtemps, je pense, mais je ne vais pas le refaire parce que je me souviens toute l'histoire et tout. Minishcap, tout ça, je n'ai pas fait. Les Zelda, comme dit, je n'ai fait que Wind Waker et le 2, Force Wars et Brassos of the Wild, mais sinon après. Alors, attendez, très important. Archer. Archer. Non, toi, ça va. Je note les archers, épée d'acier, épée d'acier, moine guirier, archers. Voilà. Et, je crois que c'est bon, non ? C'est bon, on a tous les archers. Ah non, archers. Ici. Ok. On est bon, on est bon, on a noté des archers, ils sont là. Maintenant, c'est le moment d'envoyer les gens. Alors, Chrome, en premier. Between World, c'est similaire à Links Techniques, ah bon ? Après, Between World, il y a la mécanique de gameplay genre en mode on passe sur les murs, c'est ça ? Avant que je confonds les jeux ? Non, c'est ça, c'est ça. Fredou, 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 tu vas te mettre, ouais, ouais, c'est ça, d'accord, ok. Tu vas te mettre la Fredou. On va juste pas oublier de faire Vake avec Lucina, voilà. Ah non, Novi, elle est séparée de Gregor, mince, j'aurais dû modifier ça. Bon, ce sera Novi, elle va se mettre avec... Wurf. Avec Anna, peut-être. Allez. Et Seri, il va rester seul. Je sens que c'est pas une bonne idée, j'aurais dû modifier les unités. Ouais, j'aurais dû modifier les unités, en fait. Ça, c'est un Zéadodem mais ils sont quand même assez différents. Oh, d'accord, ok, je vois, je vois, je vois. Je sens que je vais regretter d'avoir fait ça. Je pense que j'aurais dû modifier un peu mes unités pour mettre des gens forts avec des gens un peu faibles. La map à l'histoire, d'accord, ah, la map, d'accord. Bon, là, j'y vais un petit peu au pif parce que je sens que je dois refaire. Je teste la température au niveau des gars et tout. Allez, vas-y. Voilà. La map est différente, l'histoire aussi. D'accord. Il y en a avec la map. Il y en a avec la map. Ok, bon. Comme lui, moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu, donc... Libra, 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 Libra. En vrai, ils commencent à être un peu forts les ennemis, je dois avouer. Du coup, je commence à me dire qu'il ne faudra pas être XP. En vrai, d'avré. Vas-y. Balance d'acier, vas-y Cordelia. Je sais qu'elle arche est là mais je ne pense pas qu'il va pouvoir me toucher. Je pense qu'il faut attendre qu'il bouge un petit peu. Grégor, je ne peux pas le finir, non. En vrai, Grégor, il peut se mettre avec Soumya, encore d'ailleurs. Vas-y. Soumya, tu vas terminer le boulot. Non, attends. Lonzo va terminer le boulot. Non, il va le tuer, lui. On va l'affronter. Et hop. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'X2PAS, toi-ci, c'est... C'est différent, ouais. C'est différent, c'est différent. Link to the Past est sorti sur Game Boy et est ressorti sur Switch. Link to the Past n'est jamais ressorti. Et encore une fois, pourquoi dans Link to the Past, Link a les cheveux roses ? Pourquoi ? Pourquoi ils se sont dit tiens, Link, il va avoir les cheveux roses maintenant ? C'est trop bizarre comme choix, je trouve. Je trouve que c'était plus logique qu'il y ait les cheveux roses dans Link to the Past que dans... que dans Link to the Past. À moins que Link to the Past, il y a un truc que je ne comprends pas et que je ne sais pas, mais... Ah bah, ça marche. Car Link to the Past est un remake de Link to the Past. Ah, un remake ? Ça s'est mis entre guillemets, donc... Peut-être une grosse inspie. Une ressorti sur GBA ? Bien sûr. Avec les joueurs de couleurs, je m'en souviens. Les joueurs de couleurs, bien sûr. Voilà, let's go. Let's go, voilà. Après, du coup, Cordelia est à 19 PV. Elle va prendre un peu cher, je pense. Cordelia, là, je pense qu'il y a des risques... Elle peut mourir, je pense. Ah, ça se soigne. Ah bah, ok, ça se soigne. Bah, ok. Hé, lui, si là, tu peux tanker, voilà, un petit tir. 11 dégâts, voilà. 11 dégâts. Tranquille. Tranquille ou quoi ? Ok. Donjon de couleurs, c'est Link to the Past. Ah, oui, 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 oui. Tu vois que j'ai marqué la Link to the Past, j'ai pensé à Link to the Knicks aussi. Les bases en couleurs, c'est nice, d'accord. Allez, hop. Oh, le crit. Let's go, d'un aub. Bien joué à toi. Bah, en vrai, ça se passe plutôt bien. En vrai. Je pensais que ça passerait moins bien, mais en vrai, là, nickel. Voilà. Oh, le feu, l'embrasement. C'est un style, l'effet d'embrasement. Allez, Frédéric. Je pensais qu'il y aurait quelqu'un qui allait mourir, mais finalement. Peut-être qu'après, il faudra faire attention, mais... Lui, il se casse. Ok, ils ont survécu. En vrai, je serais tenté d'emmener Jean-Crom ou Frédéric vers le groupe de droite. Et le groupe de gauche, en vrai, il est déjà bien soudé. Jean-Crom, tu vas te débarrasser de l'archer, comme ça, au moins Cordelia et Sumia. Bah, ça ira pour elle. Ok. L'archer, c'est bon. Il y a encore l'archer qui est là, donc il peut viser. Donc, on va plutôt les garder en retrait pour l'instant les Pégases. Ça, on skip. Ok. Maintenant, je skip les animations maintenant qu'on les connaît. Cure. Libra, vas-y. Libra, tu peux y aller. Je prends un coup, c'est rien. Cordelia t'as pris cher, quand même. Donc, Sumia va te soigner. Voilà. Et toutes les deux, vous allez rester là, je pense. En vrai. Parce qu'en vrai, l'archer, s'il avance un petit peu, il peut toucher ici. Donc, voilà. Ils vont rester ici. Alors, là, c'est un peu chaud, là, parce que là, là, ça devient un peu chaud. Anna, ça va. Mais le reste, Frédéric, est-ce que tu peux y aller ? Non. Je peux pas. Est-ce que d'Annaot, tu peux viser là-bas ? Non. C'est pas assez proche. En vrai, j'ai une idée. Alors, Frédéric, tu vas faire du dégâts à elle. Et je vais peut-être emmettre Annaot au bord, là, où il y a le mur. Bon, Frédéric est un peu mal, mais je pense qu'il peut tanker. Dans le doute, j'attaque. En tous les cas, je peux attaquer, donc let's go. Mais je voulais attaquer à l'instant de là, le mur, en fait. Je pouvais pas avoir tout le monde, mais ça aidera peut-être. On va voir. En vrai, ils sont un petit peu tous mal en point. Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. Déjà, déjà, un petit soin. Let's go le soin. Voilà. Comme ça, c'est bon. Lucina, tu vas... Tu vas prendre chair, en vrai, Lucina. En vrai, Lucina recule. Ah, je sais pas. Je veux pas la faire attaquer, en fait. Si je permule, ça... Non, c'est pire. En vrai, breuvage. Je préfère qu'elle tanker un coup, plutôt que d'attaquer, que de la situer après. Tout le monde va mourir là, on sait pas. Ok, on va voir. Let's go. Même map, même si les mécaniques n'ont rien à voir. D'accord, ok. C'est les mécaniques qui ont rien à voir, mais globalement, la même map, mais les mêmes scénarios, quoi. D'accord. Ok, ok. D'où le fait que t'es dit remake, entre guillemets. D'accord. C'est genre Link to the Pass, mais version remaniée, différente, quoi. Même jeu, pas le même gameplay. On est pas au niveau RE2, RE2 remake. Peut-être un petit peu, mais voilà. Ok. D'ailleurs, est-ce que ça avance bien, RE2 remake, là ? Hop là. C'est vrai que t'avais fini la campagne de Léon, donc maintenant t'en es à Claire. Allez, hop là ! Allez, hop, toi tu meurs. Voilà, toi tu meurs. Voilà. Le sort à travers le mur, bien sûr. On adore ça. Ok. Et finalement, l'assignation est un petit peu sauvée. Voilà. C'est pas retouché ? D'accord, ok. Ça marche. Niveau 2. Bon, oui, c'est vrai, pour l'instant, ça va. pas eu le temps. bah t'inquiète, ça se comprend. Ça se comprend. Allez. Dans 10 jours, ça marche. La nave a un petit peu XP, elle en a besoin. Voilà. Et maintenant, Lucina d'acca avancé jusqu'ici. Je sens trop qu'il y aura des alliés qui vont passer par les escaliers. Donc, je me prépare d'avance. Par contre, tu peux aller loin. Je vais laisser son emprunte à lui, si jamais. Libra, tu peux rien faire, donc tu vas venir là. ici. Et tu vas prendre un petit... Non, pas breuvage. En vrai. Et Chrome, tu viens là. Voilà. Et juste... la porte. Mais j'ai pas de clé, non ? Il me semble que j'ai pas de clé. Non. On va faire le tour. On va faire le tour. Et je te soigne. Voilà. Ok. Moi, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Merci à nous donner sourire. Bonne nuit, les casquasses. Ah, merci. De rien. Un plaisir, mateuse. Ça fait plaisir que mes lives puissent procurer ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Dors bien. Hop là. Allez, rallier. Ok. Let's go. Allez. Libra. Hop là. Mais c'est comme je dis souvent que... que je vais recommencer la partie. Oh non. Oh oui. Libra qui a esquivé alors que c'est 50%. Bon. elle est morte. Là, elle est morte. Enfin, il est mort, pardon. Oh, mais... Ah, Libra. Libra, là, tu seras très, très haut de materialiste. Mais c'est quoi ? Je me dis souvent que j'arrive à donner le souhait aux gens. Mort, oui, mais... Mort, oui. Mort. C'est parce que à chaque fois que je regarde le portrait, je vois des cheveux lents, je dis que c'est une femme. Et après, je me rappelle que c'est Libra et du coup, je dis morte. Oui, bon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bois, 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 bois de l'eau. Bois de l'eau, voilà. Laisse Chrome s'en charger. Chrome, il sait gérer ça, voilà. Let's go. Allez, niveau 11 pour Chrome, déjà. Mais c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis quelqu'un qui arrive à donner des sourires, mais je ne sais pas du tout comment le prendre, parce qu'évidemment, c'est positif, donc je le prends bien. Je n'arrive pas à le concevoir, en fait, je me demande comment, en fait. Comment est-ce que je peux arriver à faire ça, genre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, c'est assez inconnu pour moi, en fait. Quand tu veux dire que je suis nom de FF9, 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 pardon. C'est une femme, je vais acheter une poupée de Rascasse et des aiguilles. Mais vas-y. Vas-y, ne t'inquiète pas, tu peux te préparer. En vrai, pour l'instant, il fait un même, j'ai encore du mal à savoir lequel est lequel quand tu parles des numéros. Je dois avouer. Ah, je dois du radier. Oh, putain, tu un coup. Vas-y. Boum. Allez, on se kippe. Pum, une petite poupée, voilà. Est-ce que la petite poupée à mon effigie, là ? Pass ? Ah, c'est Pass, ok. Path of Radiance. Path. Ok. Euh, pour Vage. En vrai, j'aimerais trop streamer Pass of Radiance. Mais, en vrai, c'est sur Gamecube, donc ça passe. Mais, la dernière fois, on avait joué à un jeu à Gamecube, c'était Harry Potter 3. C'était un peu la galère. Et la version PS2, ça allait. Je ne sais pas si ça fera pareil pour Pass of Radiance. Est-ce qu'il faudra que je trouve le jeu ou quoi ? Ou que je hack ma... Oui, peut-être aussi. Est-ce que c'est une solution aussi, mais je n'ai pas envie d'attendre. Pour le streamer ? Ouais, je le streamerai, c'est le prochain ferronome que je ferai après la Wicnig, c'est sûr. On n'est pas sur Dolphin. Si, j'ai sur Dolphin. C'est juste que, comme dit, j'ai peur que ça fasse le même problème qu'avec Harry Potter 3 sur Gamecube. Si c'était des lags et tout, et que la version PS2, ça allait mieux. Sauf que bon, pas sauf Radiance, il n'y a pas de version PS2, évidemment. Si jamais ça ne marche pas bien, je vais un peu dans le baba. Ok, let's go. Allez. Hum, raté. Nice. Attention. Ah oui, mais il se casse. Il se barre. Voilà. Barrez-vous, contre mime. Voilà. Je vais le faire passer sur Dolphin, il faut voir. Il faut que je teste en live, en fait. Parce que typiquement, Harry Potter 3 sur Gamecube, ça marchait bien hors live, mais en live, comme l'ordinateur est plus sollicité, ça ne marchait pas bien. Alors que la version PS2, ça allait parfaitement. Il passe là, je le fide. Ah bah ça marche. On testera ça, de toute façon, en tous les cas. Puis au pire, si jamais ça ne marche pas bien en live, on fera un autre faire en bleu en live. Et pas si je le mettrai de nos côtés. Enfin, je le ferai de mon côté, plutôt. En vrai, franchement, on se débrouille bien. On n'a pas eu trop besoin de XP, là. Encore Delia, tu vas rester. Oh, je peux venir là. Non, je ne prends pas de risque. Tu restes là. Anna, tu avances. Tu vas soigner Lulu. Maintenant qu'on grippait y passer. Ah bah ça va. On va tranquille, alors. Ok. Mais n'empêche, je me rappelle à quel point les jeux Harry Potter sur PS2 Gamecube et tout, il était tellement bien produit. Alors que Harry Potter, ce n'était pas une licence incroyable. Enfin, hyper connue à l'époque. Enfin, il y avait les livres qui marchaient bien. C'est l'époque où les livres se faisaient connaître, mais ce n'était pas la licence aussi connue qu'elle n'était pas aussi connue que maintenant, donc je vais te voir faire Blazing en live. En vrai, Blazing, lui, 100%, je me fais tourner, il n'y a pas de souci. Là, c'est sûr que là, c'est clair. De toute façon, comme je me dis, je ne ferai pas sauf la chance. Oh, il ouvre la porte, il est gentil. Parce que Romme, j'entends du bruit à l'intérieur. Ce sont peut-être des renforts, mais elles sont prudents. Oh non. Bon, mais il prévient qu'il y a des renforts. Deux jeux sont sortis en même temps que les films. Il me semble que le 1 est sorti avant, enfin, pas avant, mais en même temps, mais ils n'avaient pas d'image du film. Ils ont juste eu le portrait de Malfoy vite fait et vaguement à quoi ressembleraient les personnages. Pour les jeux, ils se sont surtout basés sur les livres, en fait. C'est ce que j'ai compris. Parce qu'il y a même un livre qui retrace un peu l'histoire de ces jeux, mais... Après, il faut sortir. Ouais, je crois que c'était en tandem avec les films. Et là, à partir de la coupe de feu, là, ça y est, ils ont repris les reines, ils se sont dit on va faire comme les films. Et c'est un petit peu pour ça que la coupe de feu, et à partir de là, c'est le moins bien les jeux Harry Potter. C'est encore sympa, mais bon. L'ordre du phénix, c'était bien. On pouvait explorer tout de l'art avant de voir Léga 6, c'était cool. Mais après, ça ne vaut pas le 2 ou le 3, quoi. Ok. Alors, Danao, tu vas tuer cet archet de malheur parce qu'il casse les Dragon Ball. Voilà. Petit ignition qui fait plaisir. Boum ! 40 dégâts. Nice. Let's go. Et en fait, j'ai hâte de jouer à Bidoukanite Kashi 3 jeudi, samedi soir. Mais c'est ma vraie PS2, du coup. Parce que là, franchement, le fait qu'ils annoncent un 4, maintenant, je suis trop content. J'espère juste que Bandai Namco ne va pas faire un truc en mode, ouais, il y aura 30 perçus dans le jeu, il y aura 4 season pass, comme pour un Naruto Ninja Storm, quoi. Ça, j'espère pas qu'ils vont faire ça, parce que sinon, sinon, là, je prête un câble. De toute façon, le 3 est bien, donc, il faut que si le 4 n'est pas haut, tu auras toujours le 3. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Fredou, vas-y, tu peux tanker, Fredou. H d'argent. Oh, merci ! Et Lunaire, let's go. Oui ! Merci, Nounzu. T'as Nounzu qui, qui gère, franchement. Pas mal. Il y a tellement d'ennemis, c'est fou. En plus, il va y avoir des renforts, donc, embrasement. Oula. Il y a eu un petit lac, c'est normal. Là, c'est parce qu'il y a eu effet de feu, plus s'esquive. Ah oui, il a attaqué deux fois, d'accord, j'avais pas compris. Est-ce que Fredrick va mourir ? Je sens qu'il va mourir. Il aura fallu atteindre le chapitre 17 pour voir Fredrick mourir pour la première fois. C'est, c'est étonnant. La musique, elle me rend trop triste. Genre, vraiment, t'es vraiment en mode, putain, j'ai fait de la merde. Ok. Ok, ok. J'avais pas fait gaffe que c'était des, comment dire, des, des, minces. Je peux faire ça ? Oui, je peux faire ça. J'avais pas fait gaffe que c'était des, des mages. Sinon, j'aurais peut-être pour envoyer Fredrick. Pour une fois que c'est Fredrick qui meurt, en vrai, comme je dis, c'est la première fois. Alors, Grégoire, du coup, on va te déplacer. Salut mon pote. Salut mon pote. Maintenant, il faut qu'on se dise que voilà, Fredrick, mes premiers réinciles comme au début du jeu, maintenant, c'est fini ça. Voilà, comme ça, on va lui profusionner. Lucina avec des dailes coquées, Anna là. Ouais, ouais, ça me va. Ça, c'est mieux. Allez, sauvegarde. On reprend. Juste unité, unité, unité. Il y a peut-être un truc que je devais... Ouais. Genre remède. Remède. Ça ne te sert à rien, Fredrick. En fait, je vais juste tout simplement redonner les objets à ceux qui ont besoin. Remède, on peut stocker pour l'instant. Pur acide, ok. Toi, au cas où, si tu utilises tes élixirs, on va te donner un petit breuvage des familles, bien sûr. Voilà. Voilà, c'est mieux. Or, dédié, ça va. Ça va. Libra, ça va. Ana, ça va. Lucina, tout va bien. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Peut-être juste Danao, il a peut-être des sorts un peu plus puissants maintenant, en vrai. Bon, le marteau, ça dégage, mais... Un niveau sort, t'as quoi ? Feu du ciel. Feu du ciel... Feu du ciel, quand même. Si feu du ciel, ça fait plaisir. Nosferatu, Ravage. Est-ce que c'est bien, Ravage ? Augmente les chances de critique, 60% de précision ? Hum... 60 de précision, c'est quand même peu, je trouve. Tom Feroz, plus 50 esquives précision, quand même, porte un Tom, ouais. C'est 10 utilisations, c'est assez peu. Brésardante, c'est 3 utilisations, braise, donc un peu de flux. Bon, vas-y, Tom Feroz, en vrai. Quoique les deux, c'est... Non, feu du ciel, c'est foudre, ouais. Foudre. On va enlever foudre pour en placer par... par ravage. Et genre... Je sais pas. Un petit brésardante au cas où. Voilà. Niveau breuvage, si bon, c'est bon. Ok. Et moi, je suis bon. On reprend. On reprend, on reprend. Combattre. Ok. On skip. En vrai, le début, ça se passait bien. Là, le côté, voilà. Si les mages n'avaient pas tué Frédéric, on aurait pu gagner la première fois. Mais je ferai plus attention. Alors du coup, comme tout à l'heure, les archers. Les archers, les archers. Un. Deux. Trois. Quatre. Ok. Alors, les fusions d'abord. Les fusions d'abord. Allez, duo. Comme je parlais de roundball tout à l'heure, je pense à fusion. Voilà. Ok. On est bon. Alors. Glegorus. Grégor, épée d'argent sur lui. Tu prends rien. Lui, il prend cher. Ok. Je skie. Anna. Anna. Il prend cher, tu prends cher. Je vous prenais cher tous les deux. Lucina. Ça prend cher, ça prend cher. 18. Ok. Hop là. Allez, boum. Voilà, 16, 23. Ça va. Et en vrai, Anna pour juste soigner Lucina, en fait. Tôt qu'il est attaqué. Je trouve que c'est un meilleur deal. Ok. Friedrich. Tu vas à droite. Tu vas les aider. On sait jamais. Parce que là, il y a Darren et Chrome. Ça va, ils peuvent gérer tout à deux. Il y a Danao qui va justement aller là. pour sauver la team de l'archer qui est là. Ben de 13 ennemis peut-être. Comme tu peux te mettre là, si tu veux. Lonzu. Seiri peut se mettre avec Lonzu. Ouais. Voilà. Du coup, Lonzu, tu peux... Ouais, tu peux faire mal. Le souci avec Lonzu, ce qui fait mal, mais... L'archer, j'en ai peur, en vrai. Quoi qu'en vrai, il peut pas aller plus bas. Y'a pas d'une case où il peut aller, non. C'est un mur. Donc, ils craindront rien à part des gars et Soumya. Mais qu'est-ce qu'un PV, quoi, sérieusement ? Bon, c'est pas grave, un PV. Allez, hop. Le petit PV qui reste, là, le 0 d'Ital. Lonzu, au pire, tu peux le tuer, lui. Comme ça, au moins, t'as un XP. Toi, t'en as besoin. Voilà, je passe au niveau suivant. J'en reviens pas que l'émulateur avait fait baisser la vitesse du jeu sans que je le veuille. C'est pour ça que c'est à la guerre, en fait. Maintenant, qu'on est à 100%, maintenant, ça va mieux. Bon, on va pas aller aussi loin parce que là, Soumya, tu es dans sa ligne de mire. Donc, Soumya, tu vas rester là et tu vas laisser Libra ici. Ok, phase ennemi. En vrai, phase ennemi, on va skip comme on a déjà vu ça. Peut-être qu'il va y avoir des décès. On va voir. Ça, ça va plus vite comme on a déjà fait ça. tant pis. Ça, c'est pour lui que je le fais. Comment ça pour lui? Pour Chrome? Ok. Attention. En cours. C'est bon. Ok, pas de mort. Alors, par contre, ils sont mal en point, ceux-là. Fredou! Fredou, Fredou, d'abord. Chrome, tu t'occupes de lui. Voilà. Il reste 3 PV, mais c'est pas grave. Danao. Tu vas venir là. Oh, il s'est écarté cette fois-ci, l'archer. Il s'est écarté, dommage. Au pire, peut-être qu'il essaiera d'attaquer Danao. À la limite. Tant qu'à faire, je t'attac lui. Au moins, il meurt. Voilà. Ça, c'est bon. Le souci, maintenant, c'est que tu es un petit peu mal en point. Du coup, Frédéric, tu vas venir là. Tu vas... D'abord, toi, le petit Grégoire, tu vas te tuer. Ce va le mien. XP, c'est pour toi. Tu passes au niveau 5, 6, non ? 6, voilà. Exactement. Voilà. Ensuite, Frédou, tu viens là. H d'acier, vas-y. Pas ceci. 5 PV. OK. Lucina, tu t'écartes et tu te soignes. Ou sinon, plutôt, Anna, soigne. Lucina. Et j'ai fait la merde. J'aurais peut-être dû faire ce que je devais faire, en fait. Allez avec Lucina, là-bas. Et restez sur place avec Anna et soigne. Oh, pas grave. Pas grave, pas grave. Voilà, le moine guerrier. Le moine guerrier. Au pire, Anna, l'a une bonne esquive. Au pire, elle esquive. Au pire, c'est pas grave, on pourra recommencer. Je referai cette idée-là. OK, en B. Horvage. Et du coup, Lonzo. Je peux tuer. Voilà. Et se débrouille bien, Lonzo, en vrai. J'ai bien fait de mettre assassin. Cure. Je peux pas le donner à quelqu'un, là, maintenant ? Bon, tant pis. Non, pas ça. Libara. Libara, voilà. Hop là. Voilà. Et maintenant, Cordelia, ici. Soumya. J'aurais tellement voulu emmener Soumya, genre ici, là, tu vois. Impossible, malheureusement. Cordelia, un petit soin pour toi. OK. Allez, phase ennemie, on skip. Allez, Anna. Anna a survécu. Tant mieux. Anna a survécu, tout va bien. Allez. là, il y a une chance. Lulu. Lulu, Lulu, tu, 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 voilà. XP, t'en a plein. Grigolu. Attends, Danao. Non, pas assez de portée. Grigolu. Tu fais mal. Prendre zéro dégâts, en plus, tu fais mal. Voilà. Là, c'est bon. Anna, en vrai, tu peux faire un kill pour gagner l'expérience, même si, fais voir ta portée à toi. Donc, je vais la porter de lui. Non, ça va. Bah, Anna, je peux le tuer, sans prendre de risque. Et elle se soignera au prochain tour. Ok. Niveau supérieur. Ça, c'est bon. Niveau 8. Allez. Elle augmente ses stats, quasiment. Euh, Frédou, Frédéric. Vas-y, c'est quoi, Frédéric ? Viens là. Ensuite, du coup, Libra, 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 malheureusement, t'as pas des bras assez longs, mais euh... Breuvage ? Alors, j'aurais peut-être dû recharger les breuvages de Libra. En vrai, plutôt Lanzu. Lanzu, c'est peut-être mieux. Quoi que se prendre deux flèches d'archer, le plus un coup de hache, je sais pas s'il va survivre. Comme lise, cet archer-là, c'est les deux, en fait. Le fait qu'ils soient là tous les deux, ça m'empêche d'aller où je veux, les cordes à l'aïsoumias. bah vas-y, Chrome, t'avances. Ça peut-être qu'ils vont attaquer Chrome plutôt que les deux-là. Voilà. Du coup, en vrai, je vais faire ça. Je vais les faire attendre. Phase d'ennemi. Skip. Changement de niveau pour Chrome. Non, pour Dano, tiens. 60 FPS, ça se voit avec l'éliminateur. Ok. Voilà. Frédéric, il survit, y'a pas de soucis. En cours. Ok. On est en vie, heureusement, d'ailleurs. Du coup, Anna peut venir là et se soigner. Vrages. Frédéric, t'es mal en point, mon pote. L'élexir. C'est l'élexir, là. Vas-y, tu viens là, l'élexir. Voilà. Je récupère tout. Lucina, Lucina. En vrai, je vais la laisser là. Tu sais, ils vont attaquer Frédéric et ils vont peut-être attaquer Anna, mais Anna, elle est dans le pilier, donc elle a plus de chance d'esquiver. Bonne nuit à toi, petit player, merci d'être venu. Merci à toi. Bonne soirée à toi. Ok. Bon, à Dano, il n'y a pas besoin d'XP. Chrome non plus, mais vas-y, Chrome. Allez, Chrome. Je voudrais attaquer avec Falcon plutôt que l'épée d'acier. Bon, c'est pas grave. Ok. Heureusement qu'on ne peut pas améliorer Falcon ou quoi, parce que sinon, il serait un peu trop cheaté. Pour l'instant, en tout cas. C'est déjà qu'elle a infini, alors en plus, si on peut attaquer un poison avec. Bon, c'est pas grave, au long de suite, je prends une flèche. À la limite. Libra est là. Et les deux Pegas, ici. Voilà. Pas ennemis. Skip. Pas ce joueur. Alors, surtout à droite, qu'est-ce qui s'est passé à droite ? Il fait quand même mal à Friedrich, ce con, avec l'embrasement et tout. Ayana, vas-y. Je pensais pas qu'elle ferait autant de dégâts que ça, mais tant mieux. Ok. Friedrich, tu te mets là. Breuvage, j'ai pas une élixir cette fois-ci. Voilà. Grégor, là. Lucina, là. Dès que je verrai pas tuer cet archet-là, je pense que je marquerai plutôt, mais les mages. Peut-être les mages, les mages, les mages. Je les marquer maintenant, ça peut-être mieux. Ouh, un archet, là. Voilà. C'est mieux. H courte, cure. Clé coffre. H argent. Ok. Alors. Danao, est-ce que tu as assez de portée pour tuer ? Non. Si l'on nous se déplace, là. Là, ça passe. Là, ça passe. Vas-y. Le feu, ça marche bien. Est-ce que Libra peut arriver à temps... Oh. Non. Il ne peut pas se soigner, malheureusement. J'ai peut-être dû avancer un petit peu moins avec... Un petit bouclier, à la limite. Parce que Longzou, j'ai peur un peu pour lui, là. Un petit bouclier, ça ne fait pas de mal. et Chrom, du coup, il arrive tranquille, en pleine forme. Fais voir, toi. Si tu te déplaces. Au cas où encore, Cordelia et Soumias, je le laisse un petit peu... Voilà, quoi. Phase et demie. Attention. Un Scrum. Ah oui, mais j'ai déjà fait ça. Ok. Je croyais que quelqu'un était mort, j'ai eu peur. Ah mais c'est vrai, ils n'ont pas fait de mal à Longzou. Tout va bien. Grégory. Grégory-san. Voilà. L'alucinat. En vrai, Grégory, il risque d'être un petit peu haut de matérialiste à cause de l'accent marseillais, en fait. En vrai, il faut que je pense au personnage qui raconte tout ça. Parce qu'en vrai, il ne faut pas que je pense au délire qu'on s'est tapé en live. Celui, bien sûr, elle sera en détière, bien sûr. Bon, E, si jamais le E, c'est le plus bas. J'aime bien faire sa voix à celui parce que j'aime bien faire la voix de poissonnière. Ah mais alors, bah dis donc, Chrome, je croyais t'avoir envie de ne pas apprendre de robe pour moi. Non mais attends. Non mais attends, Chrome, je ne savais pas envie de ne pas aller manger des... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'allais dire. mais... Ok. Non, l'incroble. Il y a Lucina qui est lent. Je ne m'attendais pas à ce que celui est une autre fille en fait. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Voilà. Et Lonzu ? Faire létale. Allez, coup critique, Lonzu. Coup critique. Il y a eu coup critique. Merci Lonzu. Merci beaucoup. Ok, pas mal. Tous les persos féminins ont une fille. Ah ouais ? Oh, je ne savais pas. Sauf Lucina du coup, non ? À part si à la fin du jeu on apprend que voilà, mais... Quelqu'un, il faut quand même me spoiler, mais... Grégor, vas-y. Est-ce qu'il n'y a que Chrome et Robin, mec ? D'accord, ok. D'accord. Allez, Voilà. Les adultes. Ah d'accord, ok, d'accord. Ok, ok. Bah Lucina du coup, tu vas... Bah oui, tu vas... Tu vas-tu donc venir le et te faire donc te soigner. Un petit brevange. Heureusement que des fois il n'y a pas de VF dans... Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de VF dans Fier Emblem. Et encore pire. Heureusement qu'il n'y a pas de... 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 Quoi ? Heureusement qu'il n'y a pas de VF dans le... Dez-on le... Dez-on le... Dez-on le Chrome ? T'as-tu déjà vu le Sine ? Genre Chrome et Sumia, tu vas-tu halluciner à la fille de Sumia ? D'accord, ok. Ok, d'accord. Je note, je note. Moi, c'est la fille de Sully. Et du coup, le design de la fille, ou du fils, du coup, change selon si c'est... Voilà. L'enfant de Sully, il ressemble à ça parce que c'est l'enfant de Sully. Sinon, si ça avait été quelqu'un d'autre, le design serait différent, quoi. Mais en vrai, je trouve qu'il est super bien pensé, le jeu. Franchement, je le trouve super, super bien pensé. Avec les enfants, tout ça et tout. Il y a plusieurs dimensions et tout avec le duo, tout ça. Non ? D'accord, ok. En vrai, je sais pas, je le trouve bien. Je le trouve vraiment bien. Il y a beaucoup de nuances et tout, j'aime beaucoup. Hop là. Vas-y. Est-ce que si je me mets là, sur les escaliers, est-ce que du coup, il n'y aura pas d'allier ? De renfort ? Je pense pas. Je me mets là. Et soigne-toi. Un petit breuvage, en vrai. Ou alors, n'inquiète pas loin, à la limite, elle te fera un petit soin tout à l'heure. Ok. Enfin, je peux me bouger avec Cordelia Esumia. Enfin. Pas ennemi. La résistance ? Mais attendez, comment ? La résistance, c'est déjà à l'intérieur ? Non, c'est impossible. Quelque chose de ton parent. C'est quoi cette tête ? On dirait un titan, dans les règles des titans, quoi. Ou on dirait, je sais pas, Aoni. Je sais pas si vous connaissez Aoni. Un titan de l'enfant, halluciné, il y a un... Dépendu père. D'accord, ok. D'accord. Ah bah, je savais pas. Ah bah, c'est cool. Excelus. Pire perso du jeu, Burke. Ouais, il a l'air dégueulasse. Faut que je fasse une voix dégueulasse. Il semble que j'arrive encore pour cette petite réunion de la résistance. Allons accueillir vos amis comme ils se doient, et maintenant votre promesse. Sinon je vous assure que j'oublierai pas celle que je vous ai faite. Hé hé hé. Ah, ah ils sont devenus ennemis, merde. Ok, bon bah tant pis. Sayri, es-tu certaine que ces hommes font pencher la résistance ? Oui monseigneur, je ne connais beaucoup d'entre eux et par leur nom. Mais alors pourquoi sont-ils contre nous maintenant ? Ah, trahison. Hé hé hé. J'ai touché la peur ceci de vos esprits. Je me délerte. Bien, soyez le bon la tête, et déployez-moi tout s'est allé sur les seins. Ah là. Ah il est là en plus on peut le tuer. Quelle est cette trompe rie, Excellus ? Tromperie, à vous entendre on vous préronnerait presque pour l'ingrat. Je vais vous permettre de présenter le fort, le fort est très probablement votre vie générale. Maintenant si vous le permissiez, j'ai d'autres gens à fouettier. Commencez-vous parler sur ce... Je vais vous raconter une histoire pour calmer vos ardeurs. Celle de la dernière personne qui a tenté de me faire des remontrances, elle aurait pu vous la raconter elle-même, enfin, c'est vrai encore sa langue. Vous voyez ces rebelles là-bas ? C'est que j'ai convaincu de se ranger de l'autre côté. Par là j'entends que je leur ai exposé des arguments les plus persuasifs. Vous avez rasé leur village, menacé leur famille, c'est ça ? Où est votre sens de l'honneur ? Je préfère passer les détails général, toutant que le temps prête. Vous avez encore une urgence d'un... Ah, ça suffit. J'en ai marre de le faire savoir là. Quelle est très exécrable. Rien que le devoir j'ai la nausée. Si, franchement, j'aimerais trop qu'il y ait un fair emblem, ou même dans celui-là. Genre féroce. Il a l'air de ne pas aimer Excellus. J'aurais trop aimé que si on lui parle avec Chrome, on puisse la recruter. Pire perso, non. Même le doublé, j'ai eu mal. J'arrive pas. Je me sens sale. Certes, ces basses manœuvres nous permettront peut-être de vaincre. Mais c'est certainement pas de moi qu'il entendra vite. Ok. Du coup, comme prévu. Ada. Un petit soin pour Libra, s'il te plaît ? Juste Lonzo va se déplacer. Voilà. Oh là là. La tête qu'il a. Ouais, dans Excellus. Ouf. Entre Excellus et l'autre, là, Moustache Man. Terrible. Alors. Valmien, Valmien, Valmien. Ah, dommage, ils ont pas vraiment de nom. Ouh là, l'arc. Faut que je fasse attention. Frédéric, vas-y. Il y a Frédéric qui tue peut un coup le Giacchian Arc. C'est quand même... Étonnant. En vrai, c'est étonnant. Moustache Man, c'est moins pire. Ouais, au moins, Moustache Man, il y a une moustache rigolote. Alors que lui, c'est juste... Il a une tête en J. Il... Lui, tu disais pédo pour mon S.A.G.Pan. En vrai, Excellus, c'est plus le cas, en vrai. Genre, il a une tête à... Je sais qu'il faut pas le juger d'apparence, mais... Quand même... Je sais pas, il y a... Lui, on voit que... Lui, on voit que... Lui, on voit qu'il n'a pas été gâté par la vie. Lui, c'est... Il est dans la catégorie... Comment on appelle ça ? La catégorie Ugly Bastard, quoi. Ok. Allez, Cordelia. Soumya. Rallier. Voilà. Libra. En vrai, Libra peut tanker un coup, non ? En vrai. Vas-y, rallier. Si on fait tous rallier, ça marche bien, en vrai. Homme. Non, Lucina, voilà. Ok, phase ennemie. Ils ouvrent des coffres, blablabla. Ça attaque des trucs, oh là là. Oh, encore des alliés. Ok, il y a des ennemis. Ok, Fredou. C'est encore une fois, Friedrich, qui est dans le Boudra. Décidément, Friedrich, je sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais t'es... Ça va ? Ça va bien, Friedrich ? Comment ça se passe, là, le... Oh, mais au secours. Lance d'argent. C'est encore Friedrich qui est mal en point, là. En vrai, je vais utiliser la technique fatidique, la technique ultime de Friedrich. Elixir. En espérant qu'il tank. Mais s'il meurt, ils aident, bien sûr. Peut-être si jamais Anna, à la limite, ils vont se tâquer à Anna. Un petit peu. Peut-être Anna et Grégor, je sais pas. Vas-y, on va voir. Tandis que le reste du groupe... Danao, tu vas attaquer. Attends, fais voir Cordelia, est-ce qu'elle fait beaucoup de dégâts ? Pareil que Soumya, pour le coup, là, c'est les mêmes dégâts. Ellucina... Ouais. Il va enverrir Danao, peut-être. Ouais, Danao, vas-y. Il se débarrage de l'archer, comme ça, au moins. Il embêtera pas Soumya et Cordelia. Ouais. Encore mieux. Allez, hop. En plus, il n'est pas perdu de vie. Nice. Soumya, tu tues. Tu tues, s'il te plaît. Tu tues, tu tues. Voilà. Ça, c'est bon. Clé du coffre. Un peu la flemme d'aller chercher les coffres, en vrai. Cordelia, OK. Chrom, lui, tranquille. Il va se mettre ici. Il va bloquer le chemin. Lucina, tu peux tuer, non ? Tu peux tuer, maintenant. Ah, même pas. Oh, Lulu. Cordelia, alors. Cordelia. Et Libra va se soigner de lui-même. Avec son petit breuvage restant, je pense. Parce qu'en vrai, quoi qu'il est bien, en vrai, Libra. Alors là, lui, l'ennemi, il peut m'attaquer. Lui, il a porté, c'est genre. Ouais, voilà. Donc, à la limite. Ouais, non. On prend pas de risque. Le breuvage, je lui redonnerai un plus tard. Allez, breuvage. OK. Il ne reste plus que Lucina qui, du coup, va se mettre là. OK, phase d'ennemi. OK, ça attaque Anna. Ça fait mal. Mais... Peut-être que ça vitera la mort de quelqu'un d'autre. Non, ils vont attaquer Anna tous et je vais mourir. Let's go. C'est pas grave. C'est pas grave. OK. Unité. Let's go. Barcarte. Voilà. Non, en fait, c'est Frédéric, en fait, le souci. C'est que Frédéric, maintenant, il est plus si fort que ça. Il faut que j'arrête de me dire que Frédéric est très fort. Maintenant, c'est fini. Maintenant, Frédéric, le plus fort, c'est fini. Maintenant, il n'est plus ce qu'il était, maintenant. Donc, voilà. Donc, on va envoyer Chrome à droite. Chrome à droite. Voilà. Lui, Chrome, il est fort. Non, mais attends. Mais Chrome, on ne peut pas ? Non, Chrome, on ne peut pas, d'accord. Ben, Danao à droite. Remplacer Sayeri. OK, ça, c'est bon. Noi. Remplace... Je suis un cordélia. On va tenter comme ça. Et... Ouais, allez. Non, juste d'arène, en vrai, Danao... Danao... Anna... Je vois qu'en vrai, Anna serait bien de la garder ici. Ouais, allez, c'est bon. On teste comme ça. On teste comme ça. Allez, hop. Let's go. C'est bien qu'on le bosse. OK. Donc, cette fois-ci, on va tout skip, bien sûr, comme on a tout vu. OK. Voilà. Danao... Euh... Mais attends, Danao. On reprend. On reprend, on reprend. Parce que j'ai fait une CFC avant de redonner les objets aux gens, en fait. Donc, non. Faut que je redonne les objets, parce que sinon... Là, je le sauvegarderai, parce que sinon, c'est pas bon. Le marteau, pas besoin. Échange. Non, échange. C'est OK. Tu prends Tom Feroz, braise ardente. Voilà. Chrome, c'est bon. Libra. Breuvage rechargé. Feu du ciel, je peux pas utiliser, donc ça sert à rien. Frédéric. Tu n'as rien à faire de ce remède. Tu prends... Tu prends un breuvage en plus de ça. Voilà. Où est-ce que c'est le breuvage ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Là. Voilà. Tu recharges. Et le reste, tout va bien. Voilà. Là, je save. Et là, je fais une save state. Non, je fais la save state après avoir changé les trucs. Comme ça, tout est fait. Tu vois que tu as cela. Allez. Voilà. Et... Et genre... Hop. Voilà. Comme ça, en vrai... On est bon. Voilà. Save state. Save state. On commence peut-être comme ça, ça ira mieux. Voilà. Parce que les deux Pega's tout à gauche, en vrai, c'est pas tellement utile. Ok. Hop là. Allez, vaincre le boss. Donc, en vainquant le boss, ça se termine. Donc, on peut se permettre de pas tuer tout le monde. Si jamais il y a besoin. Ok. Vake. Voilà. En fait, Lucina est pas si forte que ça, je trouve, pour l'instant. Elle est pas si forte que ça, comparé à Chrome, par exemple. En même temps, Chrome, c'est un grand lord au niveau 10. Alors que Lucina, c'est un grand lord au niveau 2. Donc, il y a quand même du chemin à faire. Et du coup, ça fait combien de dégâts ? Ouais, ça tue quand même. Heureusement. Heureusement que ça tue. Qui serait le plus chiant ? Peut-être toi, non ? H courte. What ? Toi, allez, vas-y. Terre d'être le plus chiant. 4 11 de précision. Allez, Tom Féroce. Voilà. Petit coup critique en plus. Assume-moi une émission, peut-être. Cordée. Ah oui, les archers, pardon. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas oublier les archers. Évidemment. Évidemment, évidemment. Voilà. Archer. Archer. Voilà. Ok. Alors. Maintenant, c'est peut-être à gauche qu'ils vont peut-être galérer. On va voir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu fais combien ? Ouais, vas-y. Let's go. Là, ça veut dire que Novi a fait plus de dégâts parce qu'il ne restait que 12 là. À la place de 18. Là, t'es bien. En vrai, t'es protégé de l'archer. Donc, tu peux te permettre de faire une attaque avec l'en-sergent. On va voir. Voilà. Un PV. Toi, tu restes là. Libra. Tu restes là en cas de besoin. Si jamais il faut soigner. Cordélia. Cordélia est l'archer. Donc, Cordélia, tu vas rester bien là. Bien outé. Lucina. Vas-y. Voilà. 18. Ça, on a vu. Elle n'a pas pris de coup. Cordélia, tu restes là. Anna, tu avances. Ici. Chrome, tu avances. Là. Seyri. Tu restes à côté de Chrome. En vrai. Voilà. Et Frédéric. Vers Anna. Ok. Skip, skip, skip. Changement de niveau. De Lucina qui se passe au niveau 3. Nice. Ok, ok. Allez. Il y a 23h27. Encore une fois, je disais ça aussi pour une grande quest hier. Mais Smash s'est passé tellement lentement. Mais là, pour faire un blême, ça s'est passé tellement vite. Voilà. Ok. Je pensais qu'Anna allait mourir direct. J'allais dire d'arnaques. Euh... Tête, 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 tête. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, Anna. Tu vas te soigner. Toute seule. Comme une grande. Avec ton breuvage. Et tu vas aller ici. Frédéric. Non, attends. Série, tu finis le travail pour avoir de l'XP, bien sûr. Voilà. Ça, c'est bon. Euh... Frédéric. Tu vas... Vas tuer. Tu n'amuses pas trop des duos, en vrai ? Ouais. En vrai, non. Je fais que quelques petits duos. Parce que... Euh... Ouais. Je mise plutôt sur la quantité. En vrai. Je fais quelques duos. Mais je mise surtout sur la quantité des personnages que je peux contrôler. Pour l'instant. Je pense. Je dis que tu as fait une tirelisse de merde, mais je ne sais pas quoi. Bah vas-y, fais une tirelisse des fruits. Vas-y. Comme tout à l'heure. Tu veux une tirelisse de merde ? Voilà. Petite tirelisse des fruits. Let's go. Hop là. Allez, ça c'est mort. Enfin, il est mort, pardon. Changement de niveau. Niveau 7. Ok. Tirelisse des fruits. Tirelisse des... Euh... Des... 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 Je ne sais pas. Tirelisse des meilleurs Zelda. Pour toi. Tirelisse des meilleurs Mario Kart. Tirelisse de... Euh... De... 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 De tes... Les personnes que tu suis sur Twitter, peut-être. Je fais les fruits, là. Ah, let's go. Les priorités avant tout. Bah ouais, évidemment. Bah... Tirelisse des fruits avant tout, bien sûr. Ok. Euh... Soumya, peut-être pas encore safe, en vrai. Peut-être pas encore safe de l'archer qui est en haut, donc. Hum. J'ai déjà bientôt plus d'eau. Terrible. Ok. Cordelia, tu peux t'en occuper. Voilà. Tu t'en occupe. Let's go. Cordelia monte au niveau supérieur. Ouais, Cordelia et Soumya, c'est... Perso préféré féminin avec Lucina. En vrai. Lucina en première, bien sûr. Et après, c'est Cordelia, tout ça. Ouais, je dis bien sûr, parce qu'en même temps, elle vit... Tout ce qu'elle vit dans le scénario, c'est obligé. Évidemment. Évidemment, les cinématiques qu'on avait avec elle... C'est normal que pas tous les persos y les mêmes traitements, mais bon. Voilà. Une force m'envahit. La force ! Un breuvage ! Let's go. Oh, Lucina, tu peux même pas tuer en un coup un... Un simple archer. Vraiment. Ah bah voilà, t'as fait un coup critique. Merci, Lucina. Pas ennemi. Place joueur. Ok, on a passé. Ok, alors. On peut avancer sereinement. On peut avancer sereinement. Avec un petit breuvage quand même, parce que ça fait plaisir. Un petit breuvage, ça fait plaisir quand même. Euh... Frédéric ! Une étape à craintée peut mener à un contre-mortel. les frédéric tu te casse je te barre très très loin dans vrai quoi pas plus de force pour chrome moi j'ai pas non il s'adresse à trigger si je fais plein des fruits à des fruits bon ça trigger en vrai si tu penses ça sur discord tu vas voir un certain mario après j'aime bien wind waker je mettrais en premier donc là il pourra pas te dire voilà au pire je t'en fous c'est à trigger c'est ton avis la vie c'est soit les gens le respect soit ok voilà voilà on va l'archer qui a fait un coup à quelqu'un je sais pas qui mais ok encore déjà tu peux avancer sur air de bague toi aussi bien sûr phase ennemie allez pas de mort s'il vous plaît pas de mort on a dit à ok anne n'a pas subi de dégâts d'un à haut quand je dis bonjour et capable d'être tric c'est la première fois que je suis venu sur les smash sans jouer oui c'est vrai il faut pas s'en occuper de lui pas s'en occuper en vrai des fois bon il est comme ça des fois ça c'est que souvent quand tu le vois il est un petit peu à trigger il se trigger trop rapidement ok mais en vrai tu sais quoi ça iris tu vas tuer jean michel jean michel cavalière michel cavalière voilà c'est bon ok je suis le mieux crom est tellement puissant comme ça crom tu vas tu es lui asie pas plaisir en plus tu m'entends un niveau supérieur alors la chrome point allez allez personne ne peut m'arrêter bien sûr voilà anna tu t'occupes de lui ok ça c'est bon ça que l'archer de toute façon ça fera qu'un petit dégâts mais après tout gulé golu je suis très bien d'accord la bouteille vas-y attaque voilà ça c'est bon les sco ça ici l'on zou tu subirait un petit coup mais bon ça c'est rien et soumien mais là ça t'avance un petit peu en même temps et tout cordelia là ok face ennemis on skip il ya elle va dire oui il ya des renforts qui arrivent même pas pas d'équité renfort d'accord c'est après alors grégory tu tu as besoin d'xp tu tu voilà je peux pourquoi j'ai fait l'accent martiaire grégoire je passe quand j'ai mis sa tête je me suis tiens c'est dur et bien et finalement oui ça lui va bien et voilà j'ai dit grégoire chrome je te mets la grande voilà lulu lulu aura cordelia pour te soigner donc vas-y tu attaques let's go on est bon cordée est là pour toi est-ce qu'elle peut te soigner de là non on de là j'ai dit de là oui ok soin le fait qu'il y ait beaucoup de soyez dans ma team c'est quand même pas mal c'est devant beaucoup maintenant ouais il faut savoir protéger les autres qui meurent pas trop facilement toi anna ici libra 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 non nous va passer devant comme ça libra peut le soigner voilà je te mets ici et tu soignes pure petite cure petite cure désintox pour l'anzo voilà on est bon non je prends pas de risques on sait jamais c'est jamais et toi tu avances un petit peu pas d'ennemis en cours à j'entends du bruit voilà c'est bon ok vas-y c'est quoi chrome il va aller diga que chez l'ennemi va faire absolument pote salut toi féroce tu es là c'est ce qu'on peut tuer féroce avant même que le stage je sais pas comment il s'appelle là l'autre excellus pardon le stage d'arrivée c'est peut-être possible en vrai mario risque d'être qu'il aura même temps il sera tout en ce qui dure quoi qu'on fasse je pense donc bon vous en faites pas pour ça franchement vous en faites pas pour ça clairement 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 pas ce comme dit voilà peu importe ce que vous pensez là c'est votre avis si les autres sont pas d'accord tant pis pour eux c'est tout bien sûr les avis c'est comme les trous du cul tout le monde un temps je vais taper mais je vais taper donc je vais regarder zelda will break your hockey ma joie à ce masque link to the past nick soik n'est pas ce wide rappel des âges qui en sort dans des saisons bitmine world ocarina toilette miche cap sur sorte poubelle fantôme à la spirit fax ouais je pense qu'il sera assez d'accord avec toi en vrai il sera assez d'accord en vrai et je valide en vrai je valide je m'attendais à tirer en vrai maintenant est-ce que tu m'aille mettre genre vas-y tout belle genre je sais pas un peu populaire mais non ça va en vrai après voilà c'est juste ouais c'est sur ds en poubelle mais bon ça va oui ça va t'inquiète en vrai je suis assez des échos que j'ai eu des ailes d'art ouais je suis assez d'accord mais à deux sont très bons sauf sur ds donc ce fait par capcom du coup que tu m'avais dit que c'était fait par capcom je savais pas du tout on est en étant dans des fonçons c'est pas un vrai zela non ah non c'est pas sur ds c'est pas capcom d'accord je suis pas d'accord qu'elle comme ses oracles et minich d'accord ok 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 d'accord pas de souci ok 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 voilà cordé 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 cordélia je sais pas où te mettre cordélia ok mais je savais pas que c'était capcom qui avait fait cela c'est moi c'est bizarre donc capcom faire un zelda en fait c'est comme si tu avais ouais non j'ai dit c'est comme s'il y avait un ubisoft qui faisait un mario un jeu mario mais du coup voilà ça existe ok bah hop il y en a ils ont eu un contrat ouais du coup c'est ce que ouais j'imagine comme flix avec les cdi je pense que c'est mieux passé que les cdi par contre ça c'est moi les cdi moi je trouve c'est ce qu'il y a franchement les meilleurs zelda parce que bon une breaker pointe princesse ça cinq minutes mais quand même Non bien sûr que non bien sûr que non c'est un des rares zelda en vue de qu'on s'appelle comme zelda 2 en fait je sais pas comment elle s'appelle cette vue mais C'est assez rare c'est assez rare en lui si là tu as reculé bien sagement Cdj j'aurais mis pas fait ben la même et en vrai jouer trop aimé il revoir leurs yeux aussi J'aurais trop ami qui ressortent pour de vrai les zelda cdi même s'ils sont nuls au pire c'est pas grave ils assument ils assument dispara le jeu est nul mais c'est pour le le délire juste pour le délire même si on a deux personnes cachées de ce jeu là on serait rentable mais Genre vraiment juste je veux les revoir mais c'est pas la cdi n'est pas émulable malheureusement donc Si c'était émulable je les aurais fait depuis le début il ya des gens qui ont sorti de la version américaine en version un petit peu remasterisée disponible moi je veux la version française les doublages français ça va mourir quoi le 1 j'aurais dû créer un tir bof a peut-être un petit tir bof ouais on voit pas soumias soum 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 de soumias voilà hop Allez pour l'instant ça se passe bien le 2 jouer le 2 très cool On va juste reculer en recul recul en petit breuvage c'est bon pour la santé allez chrome tu prends non pas stocker mais pas stocker je voulais prendre de l'obreuvage prendre je voulais utiliser objet utilisé là prends bois là c'est bon là c'est bon Libre 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 il y a peut-être un bouclier sur Lanzu c'est plus fragile ok et Cordelia en vrai t'as juste à avancer allez phase ennemie on skip 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 ouh changement de niveau pour Seyri si c'est cool j'ai cru qu'elle est mourir et changement de niveau encore pour Soumias niveau 8 nice Soumias et Cordelia j'aime beaucoup Lucina aussi là il y a un monsieur Jean-Michel Jean-Michel Hentai voilà il est là ok allez bah du coup bah du coup on peut tuer en fait attends non si je mets d'arène là attends si je mets d'arène là est-ce que Chrome pourra passer devant d'arène je pense parce qu'il peut faire le tour genre voûte comme il va faire là regarde hop il peut venir là et hop dans le doute j'attaque d'abord avec Chrome ça va au moins 85% 90 90 allez c'est pas 10% qui vont empêcher d'attaquer allez boum 30 raté oh Frédéric merci c'est une toy ok bah vas-y t'arène fini boulot let's go allez allez Tom Feroz let's go oh nom du conquérant vous ne prendrez pas cette forteresse ah ouais qu'est-ce qu'on va voir regarde boum pour combat je ne vivrai pas pour voir Wall-Art unir tous les hommes entre eux mais j'en ai tant rêvé que cela deviendra réalité non franchement Wall-Art je le sens pas Wall-Art je le sens tellement pas je le sens tellement tuer tout le monde en fait rien que ça allo redonne les pv aux alliés à portée voilà let's go ça c'est beau la musique sournoise barby russa est tombé bro think he is an inundated salut ta opie salut ta opie salut ta opie think he is inundated ah il y a Kiwi fan du Québec qui assiste à un tournoi de hoquet de hoquet sur glace ça ne m'étonne même pas qu'il fait ça qu'il regarde ça tellement québécois ça il y a tellement de trucs comme ça là bas ça ça va être sympa d'y aller ok j'espère que tu vas bien ta opie hop là monsieur gay a évanoui encore une fois oh ça fatigue mais t'inquiète c'est bientôt le week-end bientôt le week-end de 4 jours donc encore un jour de boulot et après ça va aller t'inquiète pas notre nouvel ennemi va bientôt encercler la forteresse notre nouvel ennemi Tu parles des hommes qui ont quitté la résistance Oui monseigneur Et je ne saurais dire que tu auras de la peine que j'ai pour en ce moment J'ai finalement réussi à les rassembler Mais contre nous à mon grand dame Ah qu'est-ce qu'il a le soldat Votre Altesse Un rapport de la plus haute importance Nos forces chargées de faire diversion ont été estimées par Wallart Et Yen Faye Pire encore, les survivants se sont rangés D'au côté de l'Empire J'écoute la musique et je crois que je suis dans un édite Si je suis trop fort et qu'au final je suis un pro-caca Aïe aïe Ah t'inquiète t'inquiète Je n'ai pas un caca, t'inquiète pas Ta nation N'avions-nous pas envoyer des soldats par milliers Yare yare Les troupes de l'Empire devraient être plus nombreuses Non je vais pas faire une voix comme ça Les troupes de l'Empire devraient être plus nombreuses Ou mieux entraîner qui sait Enfer Où se trouvent les troupes de Wallart et de son frère à présent Pour l'instant si Moi non je pense pas Je pense pas T'inquiète pas Elles font route vers cette forteresse Ils n'attarderont pas à l'atteindre Parce que Mario est meilleur que moi à Smash C'est vrai qu'il s'est beaucoup amélioré avec son Picket Fire Mais Moi le NES de Mario Je veux plus le voir A vrai moment je pense Il joue Piramitra Bah ouais Et on dit que la chance se vaut audacieux Bah cette fois-ci en tout cas Cette guerre était perdue d'avance Tous ces efforts Ils n'avaient pas à gratigné la cuirasse de l'Empire Rome Qu'y a-t-il d'un mot Ils vont quitter ce lieu au plus vite Je sais pas le counter Ah Donc du coup ils me niquent Bah c'est vrai qu'il faudrait l'affronter plus souvent Piramitra Pour comprendre comment ça passe Jouer un EPI c'était Ripmess Bah bah écoute Ouais mais non mais Je sais plus qui c'est que j'avais joué Oh Ma voix l'a fait un truc bizarre Jouer Je sais plus qui c'est que j'avais joué Mais je t'ai quand même fait défoncer Je sais plus Parce qu'en fait ce qu'il fait C'est qu'il spam les Picket Fire à chaque fois Tout le temps Tout le temps Tout le temps Du coup il est spam Je finis à 90% Et après il met un coup de batte Et c'est fini C'est terrible Parce qu'il joue trop à l'eau aussi J'aimais pas trop ça Nous devons quitter ce lieu au plus vite Mais comment nous sommes encerclés par l'ennemi Quand les autres troupes arriveront Nous serons piégés ici pour de bon Si nous voulons fuir C'est maintenant ou jamais Il a raison Les Dinas sont trahis Car ils craignent pour leur vie Sans la surveillance de leur maître Ils ne seront que par deux ailes Ah ok Mais il faut la reculer Qu'un EPI c'est assez simple Oui mais tu dis que c'est simple pour toi Mais pour moi non Voilà Nous n'allons pas fuir éternellement Il va falloir trouver un moyen de retourner à la situation En même temps Smash comme dit J'y joue toutes les deux semaines Plus les semaines Donc Je connais de la tireliste Qui peut trigger tellement rascasse Vas-y Tu peux Vas-y Fais-toi plaisir Si c'est une tireliste des meilleurs RPG Et que tu mets dans le quest en bas Là oui je suis sûr que C'est sûr que là je vais Je vais péter un câble Lequel frapper en premier Nous n'aurons pas le temps d'attaquer Un que l'heure qu'il sera déjà sur nous Smash ne joue jamais Bah ouais mais bon Pourquoi nous aurions lancé une attaque simultanée T'as pas des meilleurs réflexes que moi Notre armée est un emboi et tu veux la couper en deux Trigger tout le monde pas toi Ah d'accord ok J'écoute t'as dit Ok ok j'avais pas tout lu En effet Mais vas-y trigger C'est bon de trigger les gens Ok Crumb m'amènerait le gros des troupes Pour contrôler Yensey Pendant ce temps une force plus réduite A sacrer voile à Harte Plus réduite Nous n'arriverons même pas à le vaincre Avec le double de nos effectifs L'objectif n'est pas de le vaincre Nous allons faire 10 versions Je veux donc sacrifier une partie de notre armée pour gagner du temps Enculé Cette force plus réduite se retrouverait dans une situation extrêmement risquée Non mais ça me ferait marrer qu'ils disent ça à la reine Putain mais t'es fou On perd des hommes à cause de toi là Putain Vous diriez que j'ai cette mission la plus périlleuse Il faudrait un meilleur dub au talent sans égal A la bravoure exceptionnelle Allons crumb Tu refais trop galopin J'accède de mener cette mission Inutile de me complimenter davantage Ah bah let's go Est-ce qu'on pourra le jouer ça c'est cool si c'est le cas L'heure n'est pas la présenterie L'enjeu est énorme Oui justement Je dirigerai la force plus réduite J'ai besoin d'un peu d'action Oui tu peux l'envoyer sur le discord Mais sur la dire liste La télé ce qui trigger tout le monde Laissez le faire d'un avouer la foi en vous Tout comme moi Et le reste des troupes d'ailleurs Vous avez eu le talent rare pour vous tirer des situations les plus désespérées Pas d'objection alors Bien Je vais commencer les préparatifs Vous autres restez ici avec Chrome Et assurez sa sécurité Bonne chance Basilio J'ai mis bonne chance mais Ah Lucina Arrêtez Lucina qu'est-ce qu'il te prend Je vous ai soigné à l'écane Basilio Vous allez mourir en affrontant Wallard dans cette bataille Je le sais Quoi J'aurais pu me passer de savoir Alors qui va me tuer ? Est-ce Wallard lui-même ? Je préférerais mourir de ses mains plutôt que d'une bleuzaille en relais de force C'est bien Wallard selon la légende Nous devons changer de stratégie afin de modifier le cours du destin Parce que oui du coup le Lucina vient du futur bien sûr Et c'est tout ce qui se passe Merci d'avoir prévenu je tâcherai de faire attention Vous avez toujours l'intention d'y aller ? Mais pourtant Oui j'ai bien compris Mais il faut bien que quelqu'un interrompe la progression de cette armée Si c'est lui qui doit me tuer alors j'éviterai de le croiser sur le champ de bataille Je me débrouillerai La survie ça me connait La preuve J'ai atteint un certain âge tout en restant plutôt bien conservé Ce n'est pas si simple Ne vous inquiétez pas ça va aller Je serai là pour garder un oeil sur lui Mais non tu peux venir avec moi Tu es le canne régnant C'est moi qui croyais que tu avais l'intention de survivre canaille Regnaferox a deux cannes Et tu ne décideras pas pour nous deux Tu n'êtes pas l'intérêt à mourir c'est moi qui te le dis Très bien si tu insistes viens J'espère que ça te convient Chrome Donc vous assurez votre protection mutuellement Je ne te ramènerai pas à la peau du cou s'il le faut Par la peau du cou s'il le faut Bonne chance à vous Nous ne reviendrons pas après la bataille Non pas Silio Un mot de plus Je suis bien trop jeune pour mourir J'ai le toit pour dit Et ces histoires de destin ça ne rime à rien Personnellement je m'en contrefiche Moi je vis au jour le jour Et je le comprends Moi aussi je vis au jour le jour Je ne m'intéresse pas trop à l'avenir C'est sûr que s'il faut faire des décisions pour l'avenir Il faut les faire mais La bombe est prête à être lâchée Ah vas-y lâche ta bombe Reculez et regroupez-vous Ne vous dispersez pas Facile à dire Leur cavalerie ne nous laisse pas beaucoup de possibilités Béc Il faut résister On va s'en sortir Ta voix aurait-elle tremblé Est-ce que vous avez peur que j'aille dans ton regard Jamais de la vie Ah bah ok Une leçon de combat à leur ferroxienne Ok Qui a parlé canaille Qu'est-ce qu'il se passe par là-bas Qu'est-ce que c'est ça Le chevalier rouge Qu'est-ce que c'est ça Regarde au sonote on tombe comme des mouches Soit c'est leur cavalerie d'élite Non attends Il n'y a qu'un cavalier Ah bah c'est Wallhart Ah Wallhart je lui fais 100% la voix de sel Dans Dragon Ball Mais euh La voix japonaise bien sûr Il faut que je me remémore en tête Euh Oh oh ça se présente mal La bombe est lâchée Je viens de voir Je viens de voir Attends Ah ouais merde Basilio 30 dégâts Raté Putain t'es sérieux Putain 69% de précision Basilio quoi Qui pris un 69 de la gueule Ah je viens de voir la bombe Ok je viens de voir la bombe Ah ouais 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 Euh ouais 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 Je viens de voir la natureliste Moi j'aurais mis Galaxy Au même niveau que Galaxy 2 A la limite Mais Et moi Sunset J'aurais mis en Poubelle peut-être En bof Et Odyssée peut-être En bof aussi Non pas mal Odyssée Pas mal Ah il est terrible C'est la trigger des gens Trigger warning bien sûr Sa force est incroyable Une précieuse Personne de Pugane de Feuille N'avait survécu A l'un de mes crues J'y arrive pas Je n'arrive pas à l'arrêter Flavia tout le monde Fuyez Sauvez-vous Vas-y tu peux faire Pokémon J'avoue Bonne idée Je t'abandonnerai pas ici C'est un véritable démon Laisse-moi gagner du temps Pour que tu puisses t'enfuir Ça aussi Trigger warning Ah putain La 4G Les fans de la 4G En sueur Ta nation Jack Lucina avait raison Non c'est faux Je suis là Et ça veut dire Que tout peut-être Encore changé Si les deux meurent Elle est cinématique Au moins non Même pas Ah Sans effet Nice Pour critique Oh les oules Pour critique Il va le blesser un peu Oula Aïe 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 J'aime bien que c'est en gameplay Qu'on le voit mourir en fait Pas avec une cinématique Basilio Flavia Tu dois donner ça à Chrome C'est la gemme Tu dois survivre Donne à lui s'il te plaît Tu la lui donnes droit toi-même Je t'irai nulle part Ne sois pas sotte C'est fini pour moi Fier que ça ne soit pas en vain Je te leur donne Pour la dernière fois Va-t'en aller Cours Basilio Oh non Basilio Je t'aimais bien Non Oh mais ça se termine comme ça En plus sérieux Et c'est comme ça Qu'on va terminer live En plus Oh non Oh non 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 On termine sur du drama Peut-être avec un peu de chance Il a peut-être survécu Mais C'est la fournaise du démon Rien que ça Ah ouais la fournaise du démon Ça va être la misère C'est ta misère là-dedans Bon j'ai gagné XP Or live Parce que là je sens que les idées Mais Mes persos Ils sont un petit peu faibles Bon on va finir ce jeu soutien Avec Grégor et Lonzu Peut-être Mais Oh le drama Non Basilio Oh Lonzu Pourquoi tu m'observes Avec ce frein plissé Si tu regardes inquisiteur On se croirait à Jérusalem Je suis un allié Enfin pas un ennemi Je sais qui tu es Grégor Basilio m'a tout raconté Il dit que tu es le seul mercenaire A l'avoir jamais gagné en combat Ah ça vit Silonta Je me souviens pas de cette époque Selon lui Tu faisais jadis également partie Des candidats au titre de Candle West Oh 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 tu me rappelles De nos vieux souvenirs Quoi Elle est presque oubliée Fada Ah si c'était vrai Dans ce cas je te provoque en duel Oh n'agite pas ton épée comme ça devant moi Elle a l'air très pointue Je me bats avec des vraies armes Dans un vrai duel aux vrais enjeux Il dit que je suis un mercenaire très professionnel Je sors pas mon épée tant que j'ai pas été payé Sacre bleu As-tu du sang de navet dans les veines Aurais-tu peur de moi ? Ah je n'ai peur de personne Même pas de ma virginité Mais je me bats pas gratuitement Tu perdrais ton tas Un combat contre moi ne te rendra pas plus fort Ah c'est nous sommes alliés maintenant Dans la même armée Parle pas de duel entre nous Oh ça maudit J'ai sorti cette phrase au KLM quoi Genre la virginité tout ça Ça n'a aucun sens Mais je sais pas J'ai trouvé ça drôle